à faire le réseau c'est à faire le réseau à faire le monde au revoir à faire le monde C'est parti. C'est parti. Bonsoir, 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 on partage, on envoie les cœurs. 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 Bonsoir, 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 on partage. Moi aussi, c'est sûr de se partager en fait. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Je vais vous voir ici, mais je partage déjà d'abord. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Je ne suis pas venu la donner le lait. Je dis que les problèmes dorment chez moi, ça se lève le matin, ça va se balader. J'ai de lui. Je suis mal, oui, mais au moment où il faut dire, ah oui, je vois. Ici, je vois le nombre de personnes qui sont connectées, mais là-bas, je ne vois pas. Ce n'est pas grave. Ça serait que je dise ce que je pense, que je m'exprime. Ici, je vois, donc dès que je vois le nombre que je veux, je commence. On partage, on envoie les cœurs, on partage, on envoie les cœurs. Dès qu'on atteigne notre nombre là, on commence. Maintenant, je fais des petits topo, topo. Je vous dis comme ça, merci à toutes ces personnes-là qui m'appellent tous les jours pour me souhaiter les conduirent, souhaiter les conduirent à ma famille. Je vous dis merci de la part de ma famille parce que vous savez que ce n'est pas toute ma famille qui est connectée. Ils me suivent, moi. Et parfois, ça peut arriver que ce YouTube lui voyait quelques petits directs. mais j'ai dit comme ça merci à toutes ces personnes qui ont fait des directs, qui ont fait des posts pour me souhaiter les conduisances. Je vous dis tout sincèrement au fond de mon cœur, merci. Merci d'être loyal parce que j'ai vu aussi qu'il y a quelqu'un là qui a fait un poste pour dire que la guerre va continuer, mais pour l'instant, on dépose les armes parce qu'il y a deuil. Ça, ce sont mes mots, ça. C'est moi qui fais souvent ça. Et j'ai dit encore merci, merci. Je prends le compte d'audience là avec les deux mains. Beaucoup de personnes vont être choquées que, attends, tu as deuil, tu... Même ici, à la maison, ça a commencé. Mais il y a des moments où il faut me laisser. Vous savez, quelqu'un peut mourir parce qu'elle est étouffée. Quelqu'un peut mourir parce qu'elle est étouffée. Et en étant étouffée, tu peux faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Donc, laissez souvent quand quelqu'un dit qu'elle veut s'exprimer. Laissez la personne s'exprimer. Laissez quelqu'un étouffer, ce n'est pas bon. Vous avez vu comme Ngo 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 Ndima Marabou. Elle sortit. Peut-être elle étouffait. Vous savez qu'elle étouffe depuis. Il fallait qu'elle parle. Elle a parlé, ça lui a fait du bien. Maintenant, moi aussi, j'ai envie de parler. Peut-être c'est ma façon à moi de faire mon deuil. Parce que j'étouffe depuis que Xavier est parti. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas. Je ne dors pas bien. Je ne dors pas bien. Donc, je veux parler. Et je ne veux pas être gentil. Voilà. Je ne veux pas du tout être gentil. On partage au direct. On en voit les coeurs. Et je vous dirai. Je vois là, ce n'est pas encore. Cela n'a pas encore été mon ombre. Je vois ici sur le téléphone. On partage, on en voit les coeurs. On partage, on en voit les coeurs. Vous savez, il ne faut pas comprendre souvent les gens pour les imbéciles. Je ne suis pas une poule mouillée. Je n'ai peur de personne. Je n'ai que peur de ma mère et mon bon Dieu. Oui. J'ai mal. Il n'y a que moi qui sais la douleur que j'ai là. Il n'y a que moi seule. Même ma famille ne connaît pas ce que je ressens là. Il n'y a que moi qui le ressens. Oui. Parce que moi, je sais ce que je partage avec mes neveux. Je sais ce que je partage avec ces enfants-là. Et j'ai toujours partagé ça avec vous. Quand je suis au pays, je ne suis jamais venu sur les réseaux sociaux et dit que voilà, je viens d'une famille des bobos. Je viens d'une famille d'aristocrates ou quoi que ce soit. Non. Je viens d'une famille où on n'a pas de haute personnalité. On se suffit quand même. Oui. On se suffit. Nous ne venons pas d'une famille des riches. Donc, je vais dire comme ça d'avoir ma fille. Ma fille, je suis désolée. Toi-même, tu connais. Quand tu es souvent fâché, tu te dis que calme-toi. C'est plus fort que toi. C'est ce que je ressens en ce moment. J'ai envie de me vider. Voilà. Et ce que je vais dire, je tiens à rappeler ici que ce que je vais dire sur cette fille, je n'invente rien. Parce que moi, je ne viens pas dans le air de moi à détester ou bien je veux non. C'est que j'ai dit qu'elle, si vous me rêvez dans 20 ans, je vais vous redire la même chose sur elle. Je ne veux pas inventer quelque chose sur elle. J'ai vécu avec elle. J'ai habité avec elle. Donc, je connais l'élément. Je sais qu'ici, cette personne est comme ça. Cette personne est comme ça. Vous avez compris, non? Donc, on va écouter une partie de son direct qu'on m'a envoyé. Parce que je ne l'ai pas... On ne m'a pas tout envoyé. Apparemment, c'est quelqu'un qui a coupé et on m'a envoyé. On va écouter ça ensemble. Et puis là, maintenant, alors... On partage, on envoie les coeurs. On partage. On atteigne déjà le nom. On partage. On envoie les coeurs. Ça sort comme ça sort. Je vous ai dit. Les problèmes dorment chez moi. Ça se lève le matin. Ça passe à ce balade. Ça revient dormir ici. Je suis la patronne des problèmes. On partage. On envoie les coeurs. Et voilà. On a atteint notre nombre. C'est ça. Vous voyez mon nombre. Moi, nos fans, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous connaissez. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, vous connaissez. Je plais mon enfant encore. Ça a encore frappé à ma porte. Une deuxième fois. Ça a frappé encore ma porte. Donc, la première fois, c'était une plus petite. Maintenant, ça a frappé son grand frère Xavier. Je tiens à rappeler ici que Xavier, People, c'est la fille de mon petit frère Eteké. Xavier, c'est le fils de ma grande soeur Eteké aussi, Solange. Que je suis directement. Et Gabi, lui, me suit. C'est lui qui fait même les portes. Je vous ai toujours dit, nous sommes quatre. Je suis l'avant-dernier. Ma mère a trois filles. Un garçon qui est le dernier garçon. Il avait... C'est lui qui avait mis au monde sa première fille. C'était People. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent. Qui confondent un peu. Il faut que je vous explique ça bien. Avant de commencer. Donc, People, c'est la fille aînée de mon petit frère. Qui était aussi mon homonyme. Xavier, c'est le deuxième fils. Donc, l'unique garçon de ma grande soeur Solange. Celle que je suis directement. Dont elle a eu six enfants. Dont il y a des jumelles dedans. Dont Xavier était le deuxième. Et le seul garçon parmi tous ses enfants. Donc, ce n'est pas l'enfant de Gabi qui est décédé. La fille de Gabi, c'est elle qui était People. J'espère que vous avez compris maintenant. Donc, dans la famille, il y avait deux enfants atteints de la maladie de la grippanocytose. Qui est l'enfant de Gabi et l'enfant de Solange. Voilà. Donc, là, quand People est décédé. Xavier avait dit qu'il sait qu'après sa soeur, il va suivre. Je vous ai toujours dit que nous, chez nous, on ne connaît pas souvent dit cousine, cousin. C'est toujours que Solange a ses enfants. Ce sont mes enfants. C'est moi qui les ai accouchés. Et je peux même te dire que viens me prouver que ce n'est pas moi qui les ai accouchés. Parce que ce sont mes enfants. Ils m'obéissent même plus que celles qui les a mis au monde. Et tous les enfants de mes soeurs sont comme ça et de mon frère. Donc, c'est pour rappeler à certaines personnes. Parce qu'il y en a qui se disent que c'est toujours... On dit toujours que ouais, ta belle soeur, ta belle soeur. Non. Ce n'est pas Manga. Manga est passé déjà. Par ce chemin-là, elle connaît ce que c'est. Là, c'est ma grande soeur que je suis directement. Donc, ça a encore frappé toujours dans la même maison. Voilà. C'était pour éclaircir un peu. Et maintenant, on va écouter le direct de pourquoi est-ce que je fais cette sortie. On va écouter de vous découragez pas. Écoutez d'abord. Et puis, je vais parler. Je vais parler. Je vais parler un peu à Manga, en Pess. Donc, bonjour Djamia. Donc, elle a fait un direct. Elle a fait des... des messages, des cordées, des posts pour un garçon, un jeune garçon qui est décédé. Je pense que c'est son neveu. Mais ça m'a un peu intéressé. Ça m'a intéressé parce que tout d'abord, je souhaite un doux repos à cet enfant. Je lui souhaite beaucoup de repos et que la terre de nos ancêtres que lui soit légère. Il n'a pas besoin. Il ne fait pas dans l'hypocrisie. Comme moi, tu as vu, non ? Écoutons, parce qu'à un niveau, je vais arrêter et moi, je vais continuer parce que je ne veux pas tout écouter ça. Quand je veux tout écouter, ça me rend nerveuse. Je ne sais pas pourquoi, à tout moment, quand cette chose a deuil, elle est toujours... Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que c'est que la crématocytose. j'ai des enfants, j'ai un enfant qui est porté de ça, et j'ai un qui a aussi, qui est malade, dans une état réelle. Donc, elle vient de la première personne à venir pleurer, couler les larmes de crocodile, à montrer qu'elle est trop touchée par rapport à une telle mort ou à une telle perte. Moi, par exemple, arrête de te moquer des gens. Arrête de te moquer des gens parce que tu ne peux pas être une femme de cœur, la mère des orphelins, comme tu dis. C'est toi qui es la première personne à insulter les enfants à autrui qui ne t'ont rien fait. Et c'est toi qui viens d'accord par la même occasion quand tu entends qu'un enfant est décédé. Tu viens, tu te mets sur les résultats. Pas n'importe quel enfant. Mon enfant. Il faut bien préciser ça. Pas un enfant. Pas un enfant. Tous les êtres humains avaient un cerveau, avaient une tête pleine d'intelligence. Non, toi, tu es sûre que tu es intelligente. Bonjour, Marena. Tu es sûre que tu es intelligente. Avec une tête pleine d'intelligence. Tu ne peux pas, à tout moment, quand il y a un deuil, tu te moques des gens qui ont perdu les leurs. Et quand ça te concerne, tu viens, tu commences à pleurer. Je dois rire. Tu commences à faire des posts jusqu'à ce que tu allumes ta caméra. Tu allumes ta caméra pour pleurer. Un deuil d'un enfant. Parti. C'est tout. Tu veux montrer que tu as mal ou c'est que tu es trop touché puisque les parents de ces gens ont connaît comment ça se passe sur Facebook. Quand tu coules les lames comme ça, les gens sensibles vont te venir à m'aide alors que tu ne feras jamais rire avec cet argent. Tu ne sais pas assister les gens. Tu es toujours en train de... N'gombongo, il me dit... Merci au moins, tu m'as volé un sourire. N'gombongo, il me dit... Quand j'ai perdu ma fille, People, j'ai fait un litier, j'ai fait un Paypal, j'ai mes personnes, j'ai mes personnes que je peux appeler, je dis voilà, la situation qui est là, on fait comment ? Quand je viens annoncer le deuil, j'annonce le deuil aux gens avec qui je partage tout. Les gens qui me suivent, les gens qui suivent ces enfants-là, qui connaissent ces enfants-là. Si on ne connaissait pas ces enfants-là, je n'allais jamais venir me mettre ici sur les réseaux, annoncer ce deuil. J'annonce parce qu'on leur connaît. J'ai perdu les oncles, j'ai perdu les tantes. Vous m'avez vu venir parler ici ? Jamais. Jamais. Mais j'ai les deuils dans la famille tout le temps. Les enfants-là, c'est les enfants de ma TKC. La TKC, ils connaissent bien ces enfants-là. Très bien. Qui ne connaît pas ces enfants-là ici sur les réseaux sociaux ? Quand je pars au pays, je vis, je leur montre ce que je vis au pays. Les enfants dorment avec moi, je dors avec vous, vous vous moquez même de moi, que je dors, on puisse même suivre moi, vous vous moquez. Mais moi, je montre ce que je vis dans ma famille. Je ne cache rien. D'accord ? Je ne cache rien. Et quand je pleure, je ne demande pas la compassion de quelqu'un. Celui qui veut me donner la compassion, je reçois, je prends. Avec les deux mains, je dis merci. Les Nicole ont fait un direct où j'étais même dans le direct même. Je pleurais malgré que j'étais dans le direct. Je pleurais étant couché. Je t'ai dit, ça me faisait du bien de savoir qu'il y a des gens qui me souhaitent et qui souhaitent à ma famille les condoléances. Ça fait du bien ça. Tu ne sais pas ça. Ça me faisait du bien. Aujourd'hui, on m'a fait la capture, on m'a envoyé que la petite soeur de votre patronne là-bas a fait un poste pour me souhaiter les condoléances. Tu crois que je vais dire non ? Je prends avec les deux mains, je dis merci. Merci. Parce que dans son poste, il n'y a pas, elle n'a pas provoqué. Elle a dit qu'elle dépose d'abord les armes. Après, elle va me recharger pour l'instant. Jusqu'à là, elle a même dit qu'il faudrait que Xavier salue sa mère là-bas. Ça m'a fait couler une larme. Son poste m'a fait couler une larme. Ce n'est pas toujours que tu pleures trop parce qu'on savait que cet enfant allait partir. Mais quand ? On ne savait pas quand. On ne savait pas quand il allait partir. Mais on savait qu'il allait partir. Donc, ce que tu racontes, on sent que tu voulais juste te faire voir. Et quand tu dis que j'ai insulté les enfants des gens, est-ce que tu peux me sortir une vidéo, ma marabout ? Tu peux me sortir une vidéo où j'ai insulté l'enfant des quelqu'un pour rien ? Je t'ai dit, j'ai fait un direct ce matin. Tu me sors une vidéo où Malibat perd-peu, qui suis-je là ? Hein ? À insulter l'enfant des quelqu'un ? Pour rien, je me déconnecte. Excusez-moi, il y a ma mère qui m'appelle. Vous savez que la femme là, en ce moment, est très fragile. Dès qu'elle appelle, il faut que je réagisse immédiatement. Elle allait marcher, je te l'ai eu un petit malaise. Elle est en train de m'appeler. Donc, je lui dis que je suis en direct, que je le rappelle. Puisqu'elle veut voir sa petite fille. Maman, je te rappelle. Tu voulais dire bonsoir à Noé. Asiya, maman. Asiya. Oui, tu veux dire, C'est beau. S'il vous plaît, c'est bien. C'est pour toi, je te rappelle. C'est pour toi. 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 Je suis dit, C'est pour toi, tu ne pouvais à toi, c'est pour toi. J'ai dit, maman mailly maille mal à la femme en direct en plus de monumurs la loi sur moi les portes Attends, je vais te donner ma nuit après. Pour venir filmer encore. Parce que n'importe qui peut être content de ce geste, il mettrai le visiteur, après il mettrai dans Facebook, il filme. Et puis maintenant il va mettre sur écoute, quand il va se dire condoléances, tu vas répondre. Que sa langue et sa bouche se coupent, il ne peut pas se faire. Comme le gars l'a dit, tu parlais que tu as pleuré. Qu'il reste chez lui, qu'il laisse mes enfants pauvres. C'est ça que je voulais te dire. Que tu en dirais que les gens qui partent, qui démarchent, il n'a jamais eu des... Une femme ne l'a jamais refusée. Il n'a pas eu des régulations avant. Il laisse alors mes enfants tranquilles. C'est lui-même qui vient abandonner. Après, c'est plein. C'est plein de... Parce qu'il donne malgré lui. Après, il commence à faire des machins que c'est lui. Il a donné, il a dit, il a donné aussi. Et comme les autres sont complètes. C'est fini, alors qu'il laisse tout tout. Tu vois que ta famille va comprendre. Quand tu vas au superbe direct, le monsieur l'a resté chez lui. Qu'il ne vienne pas embêter ta famille. On ne lui a pas demandé l'argent. S'il a l'argent, il... Qu'il donne à sa famille. On ne lui demande rien. Ok, je te laisse faire ton direct. Merci, maman. Après, oui, justement. Noël, viens chercher ma famille. Et puis, tu me redonnes après le téléphone. J'aurais besoin de ça. Fais vite. Tu dis bonsoir, ma famille. Et puis, tu vas rappeler quand je te le dirai. D'accord ? Tiens. Ma famille, ça lui fait du bien car elle te voit. Tu dis à ma famille que tu l'aimes. Et que tu vas prier pour elle. Et puis, tu vas me donner le téléphone. J'ai besoin de ça, s'il te plaît. D'accord ? Excusez-moi. En fait, elle ne se sent pas très très bien. En fait, donc, depuis là, le deuil, avant, le deuil était un malade. Ma mère allait prendre de cœur en ce moment. Donc, pour ceux qui connaissent, elle allait prendre de cœur. C'est... Elle a quand même 71 ans. Aujourd'hui, elle allait, comme tous les soirs, elle marche avec ses copines. Elles font la marche, les personnes âgées là. Aujourd'hui, elle est partie à la vie et à la malaise. Elle n'a pas là. Donc, ce qui fait que le deuil de... Surtout qu'elle a beaucoup causé avec son petit qui sentent ces jours-ci là. Les deux parlaient beaucoup. Il lui a même dit ça. Elle qui l'a dit que... Mémé, si vraiment je ne... Je ne vis plus, c'est que je me suis beaucoup battu. Il a dit qu'il s'est beaucoup battu. Et c'est vrai. Il s'est vraiment beaucoup battu. Donc, elle est triste. Elle est très triste. Ce qui fait que quand elle ne m'appelle pas, je ne suis pas bien. Quand elle appelle, il faut que je prenne vite. Parce que je suis... Elle est très loin de moi. Si ce n'est pas que l'enfant, c'est à l'école. Quand on dit que... Quoi ? Va d'abord. Je vais taper l'après. Je vais le jouer là maintenant. Donc, quand c'est... Cette maman aboutit. Que moi, j'ai insulté les enfants de Jean. J'aimerais qu'on me sorte une vidéo. Où moi, Malibas, pépétue. La matière, il y en a qui ne comprenait pas. Elle a parlé en bas coco. La maman dit que... Le monsieur là, avec qui j'étais avant qu'elle me filmait à l'hôpital. Qu'elle ne veut pas qu'il se rapproche encore de ma famille, de ses enfants. Qu'il faut qu'il laisse ses enfants tranquilles. Donc, les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui informent ma mère de ce qui se passe. Elle est donc au courant qu'il paraît qu'au soit, il a fait un poste, soit, il a dit quoi, je ne sais pas. Donc, elle m'appelait là pour me dire... Que, de grâce, qu'il laisse ses enfants tranquilles. S'il a beaucoup, juste à ce que ça se veste, qu'il donne à sa famille. Mais qu'il laisse ses enfants. Elle ne veut plus. Je ne suis pas la seule femme qu'il a connue dans sa vie. Il a eu des femmes avant. Et il a le droit même toujours. Mais que sa famille, ses enfants-là, elle ne veut plus qu'il s'approche de ses enfants. Pour venir après filmer, dire que c'est lui qui a fait le deuil. Pardon. Le tout s'y est. On ne veut plus. On ne veut pas. Qui reste chez lui. Là, sa famille. C'est ça, là. La mère a parlé, là. Quand je lui ai dit qu'elle soit en direct, elle a parlé en français. Pour que tout le monde comprenne. Comme on dit que c'est moi qui coure derrière lui, là. Que c'est moi qui appelle pour supplier. Les ténébreux, vous avez écouté, non? La mère dit que, dites à votre ami de quitter derrière nous. Derrière ses enfants. Elle dit qu'il faut qu'il quitte derrière ses enfants. Voilà ça que j'ai transmis. Chacun connaît. Nous sommes des Africains. On connaît que quand quelqu'un a un deuil. Si c'est ton ami, si c'est ta relation. Si tu peux. Si c'est la bio. Tu peux donner. Si c'est que tu dis que tu as un euro. Tu dis que maman, voilà ma part de contribu. Un tiens. Tu dis. Chacun a ses relations. Je ne suis pas allé cogner à la porte de quelqu'un. Que pardon, donnez-moi. Je sais que je suis une mendiante. Mais je ne suis pas allé cogner à la porte de quelqu'un. Que pardon, donnez-moi. Parce que Xavier a été malade pendant longtemps. Là, il n'y a pas très longtemps là. Il m'a appelé pour m'a dit que partenaire, le tout, si j'ai battu le record. Neuf poches de sang. Je suis venu faire le lit ici. J'ai appelé quelqu'un que pardon, aidez-moi. On s'est battu comme on a pu se battre. Chacun a donné comme ça là. Chacun a donné. On a chelé, poussé ça à un enfant. Il s'est levé. Le tout, si là. Il est parti. Sans qu'on ne paye même pas un comprimé. Il n'a rien demandé à personne. Il est parti comme ça. Sans être malade. Aucune crise. Il n'a pas eu de crise. Xavier n'a pas eu de crise. Il a dormi. Il s'est réveillé. Il a raconté ce qu'il a rêvé à ses soeurs. Et après, il s'est assoupi. Il s'est fatigué. Il a commencé à agoniser. Xavier est mort. Comme un agneau doux. Sans stress. Sans rien. Il a eu 20 ans. Imaginez donc, depuis quel âge? Xavier est malade. Depuis quel âge? Nous tous. On dépense derrière ces enfants là. Je ne peux pas dire que. Je ne peux pas venir me faire voir ici pour dire que. Je dépensais ça. Même ses parents sont pauvres. Tous les deux là. Mon petit frère et ma grande se sont pauvres. A cause de leurs enfants. Je ne suis jamais venu et dit que. Pardon. Payer. Une seule fois. Qu'on a voulu opérer l'opération était très forte. Que ma soeur a dit que non. Pardon. Il faut demander de l'aide. Si j'étais milliardaire, je n'allais pas venir demander de l'aide. Parce que je connais. C'est mon milieu. C'est mon village. Les réseaux. Je connais les retombées. Je connais les retombées. Même quand je suis venu vous annoncer le deuil. Je connaissais les retombées. Quand on a ça fait deux jours, il n'y a pas eu une bombe. J'ai dit que. Quelqu'un m'a appelé. Je parlais avec. Je ne sais pas. Et qui est par là. Et lui, reste tranquille. Ça va sortir. Ne t'inquiète pas. Et voilà ça. Voilà ça. Ce que j'ai envie de dire. Je n'ai pas envie de dire. Je n'ai plus envie d'écouter. C'est ce que Mgombongo Indy a dit. Mgombongo Indy a dit. Ce que j'avais dit. Je vais vous faire un peu écouter. Et puis je vais donc maintenant parler. Écoutez. Ça c'est dimanche là que j'ai fait le tarot. J'ai mangé le tarot. Mon cadeau de la Saint-Valentine. J'ai trouvé le bon cadeau. C'est le bon cadeau. Très belle et mise. Très bonne. Très belle. Très bonne. Surtout. J'ai dit. Tu peux pas prendre la fauteuil et ton père. Tu mets sur le profil de ma soeur. Le WhatsApp de sa mère était gardée. Il a re... Il a re... Comment on appelle ça? C'est pas que ça. Il a rangé ça. Il a mis la fauteuil et son père. Et puis moi, je viens le coach. Écoute, ça c'est notre conversation. J'ai vu ma soeur. Non, ça n'est pas ça. C'est que je suis parti à Angers. Son WhatsApp avait un petit problème. Donc, il paraît que les gens ont... ont piraté sa puce. Ils ont piraté son compte. Je suis parti, on a créé un nouveau compte avec mon numéro. C'est pour ça que c'est la fauteuil du papa qui est là-bas. Parce que c'est la fauteuil du papa qui est aussi dans mon profil. Oui, elle m'a dit ça, elle m'a dit. J'ai dit que... Elle dit qu'elle ne connaît pas la fauteuil. Elle dit qu'elle a mis la fauteuil de son père. C'est moi qui l'ai annoncé. J'ai dit qu'il a mis la fauteuil de son père. Il veut... Merci pour les étoiles que le Seigneur te bénisse. Tout à l'heure, la mousse au sein. Merci beaucoup. Je ne vois même pas ça là-bas. En haut. Ça, c'est Xavier et moi. C'est moi qui l'ai annoncé. Écoutez notre conversation. Ça, c'est une partie. C'est moi que j'ai mis. Si vous écoutez un peu, c'est pour montrer... C'est la fauteuil de son père qui est là-bas. Xavier, tu ne parles plus. Tu ne peux pas les commenter. Tu avais qu'il se tôt encore, non ? Vous allez voir la complicité d'une mère et son enfant. On le voit dans le ventre, là, la gomme. Merci, mon fils. Que le Seigneur te le rembourse au centifle. Merci beaucoup. Que le Seigneur continue à te donner. Que ça ne reste pas dehors. Que ça entre toujours. Que l'on passe. C'est l'enfant qui parle à sa mère et moi. Vous avez laissé, on va courir. On laisse aucune place. On va courir à d'autres. Parce qu'il m'envoie en fait, la vidéo, je mets un peu stop. Il envoie la vidéo de sa copine. Sa copine danse un peu comme Shakira. Et moi, il me dit que partenaire, regarde comment mon produit danse. Il dit qu'elle dit, donc, elle ne me défie pas. Je me lève. Je prends aussi, je commence aussi à danser. Je l'envoie la vidéo. Il confirme, il dit que non, partenaire, tu m'en. On est là, on court avec vos gars là. On va courir avec eux. Ok. Bon, au revoir. C'est la fin du juif le moins. J'ai dit que je veux courir avec un gars. Moi, je discute avec elle. Je veux courir avec elle. Elle va porter la culotte. Je vais porter la culotte. Attends, non. Tu blagues. Tu vas voir, non. Elle porte le choc. Tu porte le choc. Quand j'envoie la vidéo, là, il me dit que j'ai gagné. Ça, c'est la mère et le fils. C'est-à-dire, au moment où tu viens, tu assoi, tu vois la complicité qu'une mère avec son enfant. La vieille femme-ci. Toujours devant le téléphone. Il faut le laisser à la jeune fille. Tout le monde, tu sais comment on fait. Il faut rester à la face de ma mère. Reste ma mère. Et je me lève, je porte. Mouf, partenaire, tu filmer ma fille. Tu filmer Ema, tu me dis de filmer tanga. Filmer tanga. Je fais le défi avec tanga. En plus, Emana n'a pas porté la culotte. Je te dis qu'elle est filmer tanga. Tu veux qu'elle danse comme ça demain. Je te fais une vidéo comme plus que ça demain. Tu vas voir. Je t'envoie d'avoir une d'abord, que je fais dernier roman là. Je t'envoie d'avoir une. Non, c'est pas Ema. C'est Ema. Hey, c'est Ema. C'est Ema. C'est Ema. C'est la fin de courir. Gage moi aussi. Nanou a gagné. Elle t'a gagné. Nanou, c'est sanga. Elle a gagné. Il me donne pas le point. Elle a gagné. Et moi, ils sont un petit chantage comme ça. Bon, ils te chargent par le téléphone. Elle t'envoie rien. Je t'envoie rien. Vous avez simple le bac Bajo ? Regarde les coups de rein d'une vieille femme. Qu'elle fasse aussi comme ça là. Je n'ai pas que ça. Tu entends non ? Regarde les coups de rein. Regarde le pas de danse. Ce n'est pas le ngangangan. Tu prends ma main. Ça, c'est une complicité. De mère et fils. Tu veux partir manger le bis de l'enfance. Jusqu'à l'enfant, il est devenu kwan-dengue. Tu viens, tu as l'air à Kiamaléba. Et ça, je ne veux pas pleurer quand je pense à ça. Quand j'écoute tout ça, je ne veux pas pleurer. De ce que j'ai partagé avec lui. Moyen enfant qui avait la joie de vivre comme ça. De zéro. Moyen de manière de s'appliquer. Oui. Je veux dire. Bon, j'ai fait ça. Elle fait ça non ? Hein ? Ça, c'est la psycho que j'ai dansé. J'ai dit qu'elle danse ça. Valide que je suis vieille. Délique est dans ce comme moi. Je valide que je suis vieille. elle me définit non je vais dire que je suis vieille aucun contraire non c'est vous les vieux elle me gagne ici elle est fait mieux que moi hein c'est que c'est même une état dit que je suis remis aucun contraire non m'offre on est tous dans une génération l'occasion de garder la voie comme a cassé la chérie qui m'a pris le moulin qu'on est au quartier ce sont les mots que lui m'a pris mais j'ai fait le chantage je ne t'envoie rien donc là il valide et seulement obligé je relève tous tes défis que tu m'a envoyé rélevé donc il n'y a pas moi t'as dit je ne donne pas le nul je relève coucou bonjour mon partenaire je vois là que tu n'es pas connecté c'est comment il n'y a pas la connexion quoi eh eh bon j'essaie si l'autre numéro non 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 je suis comme ici avant le coup il était toujours en train de rigoler il était toujours en train de rigoler ok ok quand j'étais malade là il me dit que c'est ma place toi ce n'est pas ta place sors de là il ne parlait jamais il parle toujours à rien intelligent à l'école alors plus que tout malade je suis tombé malade et la connexion s'y finit dans du coup mais c'est un mois malade un mois en santé à la maison partenaire partenaire c'est comment tu n'es pas connecté mais c'est que qu'elle est partenaire là on dit quoi je te vois tu ne l'es pas connecté là on dit quoi c'est comment pas de nouvelles depuis même pas un petit coucou là je suis là partenaire je suis à connecté j'ai connecté au moins là même pour deux jours oui j'aime bien pour deux jours c'est ça qui est ça c'est tout mon partenaire les pleurs du mboulé mais si va arranger ta situation à ces jours-ci mais c'est mal à prier je vois que tu m'appuie de fouler les pleurs du mboulé s'il n'est pas en plus qu'il y a les pleurs du mboulé. Si, j'adore ce que tu fais, pourquoi tu dis qu'il y a les pleurs du mboulé. Moi, c'est un dedans à fond. C'est ça qu'il y a voix. C'est hop, hop. C'est lui qui est venu avec ça à l'eau, les pleurs du mboulé. Salut, salut. Il vient me tester. Coucou, patiné, bonsoir. Excuse-moi, j'étais à une fête là, je viens de rentrer, voilà ce qu'on appelle coup complicité entre mère et fille. Comment tu vas? On dit quoi? Il était malade, mais quand on parlait, on parlait comme deux amis. Je me suis fait manger la princesse. On parlait comme deux amis. Je l'ai fait manger là parce qu'il faut qu'elle ait d'où. C'est jalouse. Dis-moi si tu me dis que 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 tu me dis qu'il ne m'aime pas. Oh, bonsoir patiné, non, je voulais juste avoir une nouvelle parce que depuis l'été, je me dis que 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 je ne m'aime pas. Quel est ton neveu qui a un jour dit qu'il va avoir de tes nouvelles? Tu es partie gâter au mariage et à ta fille au Cameroun. Et salut moi aussi, la petite princesse là, la Ninou. Partené, tu te prends toujours que je ne suis pas connectée. Tu es où, partené? Il cherche sa mère. Coucou, partené. Laisse-moi depuis le matin que je suis dans les montées du sang de partené, je te jure. Voilà, mon enfant qui me cherche. Mon moumou, il dit qu'il va te chercher. C'est toi qui cherche pour toi. Je joue dans les commissariens. Je te jure, comment tu vas? Le bien qui est parti. Attends, moi je suis là, je suis là. Je ne peux pas te dire que je suis complètement enceinte, mais ça va. Il ne peut pas me dire qu'il est complètement enceinte, mais ça va. Il faut aussi. Ça, c'est ça. C'est la même chose que tu as fait ici. Elle doit être toute la journée, après, à se préparer, à se fatiguer, te comprendre. Je te jure, partenaire. Nous sommes debout. Je suis parti avec Noé. Nous sommes sortis depuis sept heures. C'est maintenant qu'on est entré dans la maison. Nous étions à Paris. Depuis sept heures, et en rentrant, d'ailleurs, elle ne se sentait pas bien. Après, nous sommes allés chez le médecin. Elle a la toux. Et comme elle a eu la grippe, là, elle a, je sais quoi, dans l'oreille, là, ça lui fait très mal. Ça lui donne la fièvre. On leur a donné le médicament, là, ça va aller. Elle ne se sent pas bien. Et les antibiotiques, là, il faut qu'elle prime, d'abord, elle prépare, qu'elle mange bien avant de boire ça. Il faut qu'au plus tard, 20 heures, que l'antique soit prête. Donc, elle est là, elle bat par l'école jusqu'à Bandojik. Ouais. Oh. Petite Nino. Asiya, Asiya, partenaire. Asiya. Ça va aller. Allo, mon partenaire, comment tu vas? Ben, moi, ça va pas bien. Je suis malade depuis... Ça, c'est déjà le quatrième jour, là. On va déjà en plus, plus de quatre jours, là, que je suis malade. Ben, j'étais hier chez le médecin. On m'a prescrit des médicaments, donc je suis mon traitement. Je suis malade. Je te juge. Tu me vois, j'ai vraiment comme un cri. Je te promets. Bon. Je vais envoyer un peu ta journée la semaine prochaine. Arrêtez un peu. Gombongo Indi. Porte tes goûts. Et ta maladie non mal traitée, là, tu viens t'assois ici. Tu sais ce qu'on dit une mère qui a perdu son enfant. Non, tu ne connais pas. Ta soeur a perdu son enfant ici, qui était aussi atteinte de la même maladie que ses enfants. Quand tu viens t'assois, tu manques de l'espoir à ma mère, la femme qui m'a gardé neuf mon ventre. Je manque de l'espoir à toute ta famille, tu as compris. Écoute-moi très bien. Quand tu vas venir t'assois après pour dire que j'ai insulté les enfants des gens, je ne me suis jamais levé. Venir insulter l'enfant de quelqu'un. Sans que la mère et cet enfant n'a insulté un de mes enfants. Sachez aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, comme je parlais là, les enfants de mes soeurs, comme elles ont poussé neuf mois là, c'est moi qui ai poussé neuf mois. C'est moi qui ai poussé les neuf mois là. Je connais la douleur là. Quand un enfant de mes soeurs ou de mon frère a mal, j'ai mal ici, je ressens. Je ressens la douleur. Toi qui a poussé neuf mois, tu as été incapable de t'occuper. Tu as sacrifié ton enfant pour tirer les valises. Tu as sacrifié ton enfant. Tu as gâté l'enfant. Tu as gâté l'enfant. Moi, je n'étais pas à l'école. Mais je contribue à la réussite de mes neveux et de mes nièces. Oui. Même si c'est un euro que je donne tous les mois, quand ils sont bloqués, maman, pépé, l'enfant, même quand quelqu'un veut me croquer, on met le nom de l'enfant devant. Je viens m'indigner à mes relations. On me donne du pas aussi, je donne là-bas. Oui. C'est comme ça. Parce que demain, ce sont ces enfants-là. Quand je prends de ma retraite, ce sont ces enfants-là qui vont m'aider. Oui. Si déjà le bébé, Arcel, le petit frère de People, m'achète déjà le Kabangondo, il gardait son argent dans sa tirelille, comme ils appellent ça au pays, la caisse, pour me payer un boubou à son âge. Quand il va être grand, alors ça va se passer comment ? Gombongo, il dit, tu viens t'asseoir, tu dis que je viens et les lames de crocodile, j'ai besoin de couler les lames de crocodile avec mon enfant. Je sais ce que c'est que l'amour d'une mère. Toi, tu connais ça, l'amour d'un enfant ou l'amour d'une mère ? Tu entends comment une maman parle avec son enfant ? On dirait que c'est mon ami. On dirait que c'est ma génération. Tu viens t'asseoir, tu oses parler de ma famille, tu parles de ma mère, comme quoi la dernière fois tu as dit que ma mère, elle a tué ma nièce. Hein ? Tu es culotté. Si tu as échoué à l'éducation de tes enfants, si tu as échoué à l'éducation de tes enfants, nous, on n'a pas échoué. Nous, on n'a pas échoué. Je peux taper ma main à la poitrine. Je peux être fière de moi. J'ai éduqué les enfants. J'ai élevé les enfants. J'ai contribué à l'éducation des enfants qui sont aujourd'hui les intellectuels. Je n'ai même pas besoin d'aller au Cameroun là-bas là. Ma fille Kanael, quand tu vois ma fille Kanael, mon Dieu, mon Dieu, tu ne peux même pas atteindre sa chaussette. La chaussette de Kanael, Mbongo, il dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même l'odeur de sa dernière chaussette qu'elle se lève tous les matins pour aller travailler. Mbongo, il dit, même ton parfum ne peut pas sentir l'odeur de sa chaussette. Écoute-moi très bien. Et c'est moi. C'est mon travail. Je suis fier de moi. Oui. Si aujourd'hui, elle salue les grandes stars. C'est moi. C'est mon travail. Je me vante. Oui. Quand ma soeur, mon frère, est bloqué, qu'ils ont payé déjà les pensions, il manque un stylo, je contribue. Si tu as échoué à l'éducation de tes enfants, voilà l'autre, tu es parti coucher avec son mari au Cameroun, le mari est rentré tant sous, tu as touché les coucouniènes de son mari, le mari était obligé de partir de la maison parce que tu as essayé de le violer. pourquoi vous ne venez pas d'ici aux gens? Pourquoi vous ne venez pas d'ici aux gens? Ta pauvre fille aujourd'hui se retrouve avec un bataille dans la maison parce que tu es venue gâter son mariage. Elle vivait sa vie heureuse avec son petit ami, le père et son enfant. Tu es venue toucher les coucouniènes de son mari dans la maison étant déjà sous. L'autre là-bas, tu as commencé à lui tailler la pipette, chanter au micro, il n'avait même pas encore trois mois. Il n'avait même pas encore trois mois tu as commencé à mailler sa pipette, à chanter au micro ici, lui dit comment est-ce qu'il va te venger? L'enfant maintenant est devenu quoi? Au contraire, l'enfant est devenu quoi? Tu coutues, double signe, ton enfant, on casse ton enfant, tu le sais, tu es choué. Quand une femme digne, respectueuse, je me suis sacrifié, j'ai dit que je me sacrifie et je me suis sacrifié pour mes enfants. voilà Noé, une preuvée vivante encore. Voilà ce qu'on appelle l'éducation. Elle est dressée. Même si son père contribue, moi aussi, je contribue. Quand je fais le direct, elle sait qu'elle ne doit pas être là, elle doit être là-bas. C'est ça. Tu dresses l'enfant à ton image. Tu dresses l'enfant. Tu as échoué sur toute la ligne parce que tu courais à la conquête de l'argent. L'argent même que tu ne fais rien. On ne voit même pas où va cet argent. Je te dis aujourd'hui là, Xavier, people, je vous appelle. Partout, la fille n'a pas tiré les valises. Apparaissez là-bas et chassez ses clients. Apparaissez là-bas, chassez ses clients. Partout, cette fille va tirer les valises pour aller vendre le piment. Apparaissez là-bas, chassez tous ses clients afin qu'elle ne travaille pas. Parce que là, quand elle parlait de votre grand-mère et quand elle parlait de vous, elle était en train de vendre le piment. Donc, je vous appelle, j'appelle les esprits de mes enfants apparaissiez sur cette fille que le piment qu'elle n'a pas cherché là. Apparaissez là-bas. Je vais vous appeler tous les jours. Tous les jours, je vais vous appeler. Je ne veux pas vous laisser dormir. Vous allez apparaître là où elle va vendre son piment. Vous chassez ses clients. Elle va monter. Elle doit faire un mois sans toucher un centime là-bas. Elle va pour comprendre que quand les gens sont en train de pleurer, quelle fameuse sa bouche puante là. Et qu'elle arrête de parler de votre grand-mère. Qu'elle arrête de parler de votre grand-mère. Mon bongo, il me dit, ma marabout, écoute-moi très bien aujourd'hui. Tu as échoué sur toute la lune. Tu es une perdue de la nature. Tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. Tu as compris, non? Tu ne seras jamais rien dans ta vie. Tu es une enfant maudite depuis que tu es née. Ta mère t'avait maudite avant de mourir. Tu connais la complicité que j'avais ma mère? Quand ma mère m'appelle, je ne prends pas. Elle me laisse un message. Mon bébé, je veux entendre ta voix. Tu me manques. Je t'aime. Ta mère ou bien un membre de ta famille t'a dit qu'elle t'aime. Qui t'a dit que je t'aime? Qui de ta famille t'a dit que je t'aime? Ce n'est pas toi qui es venu de dire ici que ta grande-sœur, le mari de ta grande-sœur est entré dans les pratiques juste à ce que c'est lui qui a tué son enfant qui est décédé pour la gloire, pour l'argent. Mon bébé, il dit, tu veux qu'on parle? Depuis, j'ai évité le sujet. Comme tu veux amener ma mère dans la saleté, je vais t'amener dans la saleté. Tu n'es pas venu et dit que ta sœur qui travaille à la douane là, que c'est son mari qui a tué leur enfant alors que leur enfant avait la même maladie que les enfants signés. Hein? Vous vous entendez? Vous faites semblant de vous entendre. Est-ce que vous entendez entre vous là-bas? Tu n'as pas dit que c'est ta grande-sœur son mari a tué leur fils qui était décédé pour l'argent, qu'il est entré dans les mauvaises choses, qu'il est entré dans les choses où on vend les gens. Ce n'est pas toi qui avais dit j'étais là-bas. Hein? Tu as entendu que chez nous il y a la sorcellerie? nos enfants étaient atteints d'une maladie qui ne donne pas un rendez-vous. Ça t'amène? Ça ne donne pas un rendez-vous. Quand ça veut t'amener ça t'amène. Il y a plusieurs fois si Xavier est tombé ils croyaient que Xavier allait mourir. On enlève même le puits dans sa tête. Xavier s'est levé. Il s'est levé. Mais là sans avoir même pas un comprimé qu'il avait pas mal. Xavier s'injectait il y a tout seul. Tu viens t'asseoir tu oses parler de la famille de qui toi? Hein? Si tu as échoué on t'a dit que nous on a échoué nous on n'a jamais échoué je suis désolé tu as échoué sur toute la ligne tu es partie gâtée le mariage de ta fille au Cameroun à peine elle était enceinte même qu'elle devait accoucher tu as mené ta sorcellerie au pays tu as bloqué son ventre il fallait qu'on vienne te chercher le jour de l'accouchement que tu es quel genre de mère te supplier que tu détaches l'enfant pour que l'enfant puisse accoucher tu as taché l'enfant ton propre enfant que tu as gardé 9 mois et que tu n'as pas eu levé que c'est ta mère qui a eu levé tu es venu attacher l'enfant parce que tu discutes son nom avec elle on est venu te supplier que pardon viens il faut que l'enfant qu'elle accouche elle risque de mourir sous la table toi tu viens parler quand les vieilles les vraies femmes veulent parler tu as pris un enfant tu es venu attacher maudit ici l'enfant est devenu quoi aujourd'hui il monte il descend dans paris la ballade on lui casse le chivoule sans me mettre le dama on ne met pas le dama on le prend dans toutes les positions tous les lundis tu pas signé tu as t'as dit que malé bon là convoquant je quelque part que son enfant a fait que tu as tardu que ma fille ou bien un enfant de ma soeur même au pays là-bas là tu entends qu'on nous a convoqué quelque part c'est un beau qui est parti pour tes plaintes de toujours parce que il ya les enfants qui la poursuivre mot bokeh n'a que elle n'a même pas 8 ans bon il ya parti porté plainte parce qu'elle ne joue pas avec les enfants du quartier on t'a dit que nous sommes nous on a des enfants comme ça je suis le seul enfant qui est peut-être en l'air nous on n'a pas échoué je suis désolé mais toi tu as échoué tu as échoué sur toute la ligne toi alors qu'est accouché soit disant ton ventre n'est pas muet ton ventre produit mais quoi je préfère être ventre mieux que d'être ce que tu es je suis désolé tu connais ce que c'est qu'une mère l'enfant la poussée dentaire ou bien que l'enfant elle ne se sent pas tu ne connais même pas quand l'enfant chauffe ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'il y a tu ne connais pas tu ne connais pas on va dire que tu es une tireuse de valises et tu vas être fier dans quoi tirer une valise sans valeur sans personnalité crade sale tu es tu es tu es quoi tu n'es rien et tu ne seras jamais rien j'ai dit ma fille que j'ai élevée Canaël tu ne vaux pas le 2 de sa chaussette tu as compris partout où tu vas partir faire le direct pour me répondre jusqu'à tu tu fais le direct tu me réponds dans la maison où tu ne vas vendre le piment j'envoie l'esprit de mes deux enfants que j'ai perdu j'envoie l'esprit de mes enfants venir chasser tes clients j'envoie l'esprit de mes enfants venir chasser tes clients on va voir comment tu vas vivre on va voir comment tu vas vivre une haineuse une méchante toujours parce que tu étais amoureuse de moi on t'a dit que j'aime les gars on t'a dit que j'aime les gars maman tu n'es pas au courant que moi j'aime les hommes et même si j'aime les femmes tu vois que toi là tu as la qualité que tu peux même dormir le même lit que moi puante de ton état voici la gamme ici pose de publicité un prend ça il t'a dit que tu vas te laver avec ça ça là tu vas te laver avec il faut que tu prennes ça tu te laves avec ça va chasser tes odeurs parce que ça chasse les odeurs aussi les odeurs coopérées là ça chasse il faut prendre ça tu as compris non ? 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 tu ne te laves pas tu viens t'asseoir avec ta bouche puyante ta maladie mal soignée tu viens parler de Maliba tu parles de Maliba par rapport à quoi ? par rapport à quoi tu parles de moi ? par rapport à quoi tu parles de ma mère ? par rapport à quoi tu parles de ma mère ? tu parles de ma mère par rapport à quoi ? je suis venu te dire que pardon aide moi à acheter le cercueil je suis venu te dire que aide moi à creuser la tombe de mon neveu je suis venu te dire que paye moi le billet d'avion pour l'eau Cameroun nous t'avons demandé de l'aide ou on a demandé de l'aide à une de tes connaissances nous avons demandé de l'aide à quelqu'un sur les réseaux sociaux j'ai mes relations à moi si je suis bloqué que j'en ai besoin je vais demander de l'aide et mes relations ne pourront jamais me laisser d'accord ? comme toi aussi tu as tes relations à toi je ne suis jamais demandé de venir dit que Ngobongo Yundi ma Maramou s'il te plaît est-ce que tu peux me payer le billet pour aller enterrer mon neveu ? ma soeur est mariée tu as compris ? mes soeurs sont mariées officiellement donc nous-mêmes les Bakoko on n'a pas de parole dans ce deuil-là on a la parole dans le deuil de Gabi Xavier c'est un des soeurs c'est un Yaoundé c'est un veleu donc c'est les veleux qui décidaient du deuil de leur enfant et nous on suit seulement s'ils disent qu'on enterre demain nous on baisse la tête on obéit on donne notre contribution c'est tout qu'est-ce que tu en sais toi ? qu'est-ce que tu connais ? en ce qui concerne la famille on t'a dit que mes soeurs mes neveux sont les bâtards mes neveux et mes nièces ont été construits dans les foyers mes grandes soeurs sont mariées d'accord ? merde c'est quoi cette histoire-là ? toi tu es venu pleurer c'est que ton beau-frère a tué ton beau-frère a tué son propre enfant tu as perdu ton enfant ici tu m'as vu tu m'as vu venir même te titiller te provoquer même j'ai juste dit que ah donc tu te moquais tu te moquais de ma nièce alors que toi-même tu as un enfant qui avait cette maladie donc l'enfant de ta soeur n'est pas ton enfant est-ce que l'enfant de ta soeur n'est pas ton enfant ? je veux bien savoir ça tu es venu ici prendre la vidéo de people malade une fille sans coeur sans personnalité tu as insulté le bébé là de la veuve ici là je suis sorti j'ai dit que non on n'insulte pas un enfant qui n'aime pas encore trop moi qui n'a rien demandé arrêtez quand tu viens ramasser la situation aujourd'hui pour dire que moi j'insulte les enfants les gens sans moi la vidéo où j'insulte l'enfant de quelqu'un qui ne m'a rien fait tu as insulté mon enfant j'ai dit la vérité je n'aime pas insulter ton enfant j'ai dit la vérité tu avais fait vous vous rappelez qu'au pays souvent quand tu veux bénir l'enfant tu dis que mon bébé que le Seigneur te bénisse que là où tu es là tu sois toujours la première que tous les hommes qui te regardent soient seulement des milliardaires que quand tu vas à l'école ton stylo tu dois toujours briller elle a pris son enfant elle a mis comme ça elle a pris le rumbit elle a dit que elle a craché après elle a dit que oh mon fils tu vas me venger la qualité comme un niasse là tu vas me venger là commence à chopper le micro chanter au micro du Mouna je n'ai pas inventé j'ai dit la vérité c'est ça qui t'énerve parce que tu viens de te verser je t'ai versé parce que c'est toi qui as commencé à me provoquer sur les réseaux je t'avais présenté dans le monde que tu étais ma grande soeur c'est toi qui es venu me verser à cause de quelqu'un même que elle n'est même pas parenté à moi parce que si je détestais les enfants je suis ennemi avec toi parce que tu as insulté un enfant si la fortune d'Hongo est honnête si elle est honnête vrai vrai qu'elle fasse un direct elle dit que je mens c'est comme ça que cette fille commence à me détester parce que elle et moi on devient ennemi parce qu'elle insulte un enfant un innocent qui n'a rien demandé c'est comme ça que cette fille et moi on devient ennemi quand je l'entends dire que moi j'ai insulté l'enfant j'ai insulté les enfants des gens je suis pas toi je suis désolé j'aime les enfants j'adore les enfants et les enfants aussi même d'accord les enfants même je n'ai pas les vous comme toi je n'ai rien dans mon ventre comme toi tu es une sorcière tu es d'abord tu as dit tu es tu es tu as dit le démon en personne si tu as raté l'éducation de ton enfant tu m'en veux pourquoi pourquoi tu m'en veux si tu as raté c'est pas de ma faute c'est pas de ma faute quand tu envoies quand tu envoies l'enfant dans les internats tu as perdu ton enfant tu as perdu l'enfant à mettre dans les internats parce que tu dis que tu n'as pas dû tirer les valises dans Paris tu as raté l'éducation de ton enfant en plus tu n'as que deux l'autre là-bas l'éducation de ton enfant est appelé maman parce que elle a un bébé maintenant il faut que tu vends de le piment pour envoyer l'argent pour qu'elle puisse nourrir l'enfant parce que le père de l'enfant est parti c'est ça qu'on appelle que tu as raté la première petite fille de Marie-Josée qui a couché mon homo Nimbou est mariée officiellement avec deux enfants dans son foyer dans sa villa qu'elle a construit où j'ai dansé vous avez vu j'ai dansé la belle et là-bas tu as raté tu as raté sur toute la lune ma fille Kanaëlle va avoir 23 ans bientôt elle n'a pas encore Nias le gars qui va Nias le gars qui va l'épouser celle-ci va grandir ça sera pareil tu as raté tu as perdu pourquoi tu m'en veux ? tu m'en veux pourquoi ? pourquoi tu m'en veux ? je peux savoir pourquoi tu m'en veux ? la vie c'est un choix la vie c'est un choix si aujourd'hui vous m'insultez parce que je suis peut-être déjà comme je suis là c'est mon choix j'ai fait mon choix j'ai dit bon voilà je m'occupe de mon enfant j'aime je suis une femme au foyer maintenant je m'occupe de mon enfant et je suis avec mon mec pourquoi ça vous dérange ? hein ? c'est ce que je fais là c'est un boulot payé au SMIC oui je me lève tous les matins c'est un sacrifice que j'ai fait ma mère elle est en France s'il te plaît ma mère elle est en France ma mère elle est française voici la maison de ma mère quand j'irai là-bas là je vais vous montrer voici la maison de ma mère voici l'école elle n'a pas besoin de conduire pour aller déposer l'enfant à l'école je pouvais prendre l'enfant je m'en vais déposer chez ma mère pour faire la vie que vous menez là mais la vie c'est un choix j'ai choisi tu choisis tes enfants ou tu choisis la vie du dehors tu es une vagabonde ma maraboune gombobo il dit tu insultes comme par exemple la femme du grand frère Messam que tu ne peux même pas t'as dit être sa ménagère tu insultes cette femme quand on voit comment est-ce qu'elle tient sa maison t'as dit toi même pour t'insulter même si je ne sais même pas comme je ne connais pas insulté comme une sauvage hein tu as échoué tu as échoué accepté que tu as échoué on connait les tirés de la valise quand elles arrivent on dit que oui voilà une fille on respecte parce qu'apparemment aujourd'hui c'est un boulot déclaré mais toi alors tu tient les valises alors dans quoi ? toujours dans la saleté la pauvreté tu es même plus pauvre que moi parce que moi je suis à la maison la babouche que je mets même c'est mon chausson tu ne peux pas porter tu ne peux pas un gombobo il dit tu ne peux pas porter le chausson que je porte non nous parlons on peut parler non vrai ? hey parce que j'ai resté tranquille depuis non boulot dit tu crois que tu peux porter le string que moi je porte oh mais que tu volais mes strings quand j'étais encore on habitait ensemble hey bon toi tu tient les valises alors moi je suis à la maison je me lève tous les matins j'encoups pas mon enfant à l'école je rentre je fais manger à mon chéri je fais le ménage je suis là si j'ai mes petits rendez-vous à l'hôpital ou quoi que ce soit je m'en vais mais toi tu tient les valises tu devais quand même être propre hein tu devais être propre j'ai dit j'envoie l'esprit de mes deux enfants béni hanté tous tes clients qui vont venir là-bas t'as dit quand ils vont entrer ils vont voir seulement deux enfants ils vont fuir je te maudis je te dis ça aujourd'hui j'ai pas besoin d'aller quelque part je parle avec ma bouche ton moi va être difficile tu vas avoir un moi difficile une tireuse de balises qui est toujours endettée c'est que qualité de piment que tu vends toi que tu es toujours endettée tu es surendettée même hein même pas un petit terrain c'est parce que je commence à te laver que tu es en train de chercher à acheter un terrain tu mets ta soie tu insultes Marie-Josée qui a acheté le terrain à tous ses enfants Marie-Josée je ne sais pas si elle est partie vendre le piment avec toi en tout cas si elle allait vendre le piment avec toi son piment elle a réussi elle n'a pas de terrain elle a acheté le terrain à tous ses enfants avant que ses enfants n'achètent d'abord leur terrain elle a dit qu'elle ne veut pas que ses enfants quand même quelqu'un discute que ça c'est pour moi tout le monde elle a positionné tout le monde elle a réussi Marie-Josée a réussi à 71 ans elle a réussi même ses filles qui sont au pays te dépassent les filles de Marie-Josée étant au pays te dépassent sa petite fille ses petites filles même te dépassent tu veux parler de Marie-Josée maman et bien dis donc tu veux te comparer ta Marie-Josée tu dis que quand ta mère est morte ici tu n'as pas pu partir parce qu'il n'y a pas le cas où comment il n'y a pas le cas où mais ça tu as dit que tu es venu sur le roulement familial si tu viens avec le roulement familial ça dit que tu as le cas où tu vois comment tu es mytho est-ce que tu vois comment tu es mytho quand je vous dis que le mensonge souvent te rattrape tu as dit que tu as venu sur le roulement familial ça dit que tu as vu les papiers comment se fait que tu n'as pas pu partir et enterrer ta mère hein les dettes veulent ta mort une fille qui marche avec elle sans confiance tu viens parler à une noble femme comme Marie-Josée qui a élevé les grandes filles qui sont marées toutes dotées tu viens parler à ses enfants il faut demander à votre ami il va vous dire que toutes les filles de Marie-Josée sont mariées dotées ce n'est pas de viens en rester voilà ta première fille elle a accouché l'homme est à partir il est à partir à cause de toi je pleure mon enfant tu as mal ça te fait mal que je pleure mon enfant je n'ai pas où je vais pleurer mon enfant si je dis que je pleure mon enfant là maintenant je pleure mon enfant si je pleure mon enfant dans la rue je pleure mon enfant si ça me prend comme ça me prend dans la nuit là que je pleure mon enfant je pleure quand ça me prend là on s'appelle en conférence avec mes soeurs on pleure ça nous fait du bien on choisit on va pleurer notre enfant si je choisis de venir bataille ça avait les gens qui me suivent les gens qui m'aiment tu as mal pourquoi pourquoi tu as mal comme Bongo Indie ma marabout je dis j'appelle l'esprit de mes enfants j'appelle leur esprit de venir hanter tous tes clients toute la semaine tout ce mois-ci là ça doit être dur pour toi ça doit être vraiment dur donner esprit de mes enfants donner venger votre grand-mère donner monter à cette fille qu'on ne se moque on ne parle pas des morts donner sur elle tu as Moura 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 moi moi je viens pleurer je viens pleurer devant mes gens je pleure mon enfant je pleure mon bébé toi tu es venu ici tu as pleuré pour un homme pleuré l'homme que tu as traité de Lolo tu as donné un appel pelé il a dit que dégage tu plus je ne veux plus de toi tu as pleuré tu as pleuré tu as pleuré mon premier ministre tu as pleuré jusqu'à c'est comme ça que tu as fait aussi que quand tu as pleuré son père toi tu attends toujours les positions de faiblesse moi je ne suis pas des dames je suis désolé quand on m'a dit que tu as d'oeil je ne suis pas mon premier ministre c'est un homme il n'est pas il n'a pas besoin de te répondre moi j'entends ce moment que tu l'as provoqué moi je sors pour lui quelqu'un a pleuré son père oh ce n'est pas son père oh c'est le machin oh ce n'est pas ci oh ce n'est pas ça mais tu as un mauvais esprit qui te hante ou quoi tu insultes tout le monde tu crois que tu es qui tu crois que tu es quoi moi je pleure mon enfant je ne pleure pas par rapport qu'un homme m'a plaqué ou qu'un homme m'a insulté ou qu'un homme m'a fait je pleure mon enfant la première fois qu'on me donne mes carolos ici je descends au pays j'habite la première maison où je dors c'est sa mère à Ligbilibi et il tombe malade moi étant au pays je passe trois nuits je ne dors pas donc depuis qu'il est bébé il est malade depuis qu'il est bébé j'ai vécu sa maladie donc je sais ce que c'est ces enfants-là m'ont fait passer des nuits blanches donc on pleure parce qu'on a perdu un être mais en tant que moment ils ont trop souffert vous vous rendez compte que c'est ma soeur qui a perdu l'enfant mais c'est elle qui me console encore parce qu'elle sait comment je m'entends avec les enfants-là le que c'est moi qui console ma soeur c'est sans elle qui me console quand ils m'appellent c'est pour me consoler comme pour vous c'est qu'être mère il faut garder 9 mois dans le vent il faut pousser ce sont mes enfants donc quand un de ces enfants a un problème je ne suis pas bien quand j'ai un problème ici j'appelle ces petites les jumelles je leur dis j'ai besoin des prières elles font des prières pour moi toi qui va prier pour toi qui va te dire même qu'on t'appelle comme ça le matin on te dit que je t'aime calme-toi ça va aller quelqu'un qui est malade qui est très malade te dit que je vais prier pour toi toi qui tu vas me dire qui va un jour te dire parmi les enfants de tes soeurs même de tes frères que mon gars il me dit tu vas qu'il ne se maltraiter ma marabout je t'aime qui qui quand j'appelle tout le monde discute pour parler avec leur mère qui suis moi quelqu'un est couché sur le lit d'hôpital il me demande qu'il faut que je sorte de l'hôpital ma place n'est pas là-bas alors qu'il me dit que tu sais bien que moi je suis habitué un enfant qui dit qu'il faut que je sorte de là où je suis tu vas venir t'asseoir je suis en train de pleurer mon enfant je ressens c'est moi celle qui ressent ma douleur parce que je connais la souffrance d'une mère je connais la souffrance d'un enfant qui est malade toi tu ne connais pas ça tu n'as pas connu tout ça tu n'as pas connu ça tu es parti en aventure tu as laissé ton bébé c'est ta mère qui gardait ta maman qui était juste triste qui gardait ton enfant et j'étais avec toi j'entendais quand tu appelais dans la petite elle avait 9 ans tu disais que le cul de ta mère à ton enfant tapé je le tue tu vas m'entendais quand je tape même un enfant là-bas dans la famille je prends la bouche je tape ils font la réunion tu entends ce manque maman pépé tu sais maman pépé elle ne tape même pas quand elle tape ça ça le fait même pas mal ma soeur vient écouter ma père qui vient écouter tes enfants que j'ai puni les enfants j'ai tapé ils se moquent de moi quand je veux mourir ils vont pleurer ils vont dire et tu entends j'ai l'évole si je mets tu m'entends comment Xavier me dit que partenaire tu viens quand il vient que tu veux me toucher un poulet là il faut que tu veux me faire à manger il pleure mon repas je lui dis que j'arrive normalement comme je pars je ne vais pas tu le faire manger il m'a tapé pour tout mes enfants me pleurent ils disent que maman pépé tu viens quand tu viens me faire manger qui va te pleurer qui peut-être ta fille elle va te pleurer parce que elle au pays on connaît la souffrance du pays elle a accouché elle a bébé elle a besoin de nourrir son enfant le père de l'enfant est parti le taxe man est parti qui va te pleurer tu sais comment ma famille même est-ce que tu sais comment ma famille mes enfants m'adorent mes enfants m'adorent Xavier même étant malade people même étant malade maman pépé vous voyez ici ce n'est pas qu'on vous dit je me postais comment people me bénit jusqu'aujourd'hui ces people me protègent et Xavier aussi va me protéger d'accord gongo indi j'ai voulu que vous écoutiez ce que je partageais avec cet enfant tu attends people dit que maman pépé j'ai pris pour toi même le petit le dernier le bébé même celle-ci elle a commencé à dire aussi qu'elle prie pour moi celle-ci elle a commencé à dire que j'ai dit au seigneur que le seigneur te donne ma santé celle-ci la même appel encore pourquoi je vais l'appeler là pourquoi encore je veux pas l'appeler la vidéo elle laisse qu'elle m'appelle c'est ma mère comme de coeur donc elle m'appelle je suis obligé de prendre ce qui est encore la collection qui m'a dit que je t'aime qui personne ne peut te dire que je t'aime personne la collection est finie tu viens t'asseoir karma tu as insulté ma mère tu t'es perdu ou quoi tu t'es perdu quand tu t'es moqué de people ici quand people est décédé ça n'a même pas mis deux mois tu as aussi perdu ton neveu au Cameroun tu as perdu ton neveu aussi je suis venu j'ai dit que le seigneur est merveilleux cette fille est venue se moquer de ma nièce donc dans tout ça elle a aussi un neveu qui était aussi atteint de cette maladie est-ce que tu connais la douleur de cette maladie est-ce que tu as vu passer les nuits blanchiment avec ton neveu qui aime l'enfant et t'assoie disant tes soeurs est-ce que tu as un jour été à l'hôpital avec cet enfant tu n'as pas de coeur si tu insultes ta propre progenitude c'est l'enfant autrui que tu n'as pas insulté toi hein toi tu as insulté ta mère tu as insulté ta mère morte elle t'avait maudit ta mère t'avait maudit quand elle mourait on entame les voices quand ta sœur me parle de toi et parle de toi comme c'est pas l'être de quelqu'un de 2,2,2,2 je ne sais pas la matière insiste là je ne sais pas pourquoi insiste oui la femme s'insiste comment ça qu'il y a quelque chose c'est comme j'ai deux je ne sais pas si je peux faire le partage mais si je fais le partage ça a fait bugue mon direct il n'est pas la connexion sur le téléphone d'ici là je ne connais pas comment on charge avec la carte si on connaissait j'allais charger attendez un peu est-ce qu'elle a quelque chose à dire je vais pleurer mon enfant avec mes gens je partage ma douleur avec mes gens parce que je partage tout avec mes gens je vous ai dit que moi je suis le genre que je pouvais partager tout avec vous quand je me lève le matin je vous dis que voilà je me suis réveillé comme ça c'est parce que je suis un homme qui n'aime pas trop mes histoires c'est que moi je partage vraiment tout avec vous je viens vous annoncer comme je sais que mes gens ils connaissent Xavier c'est comme ça que la polémiquée ici quand la dame Mamoun est décédée ils sont venus par me polémiquer ici oh tu n'es pas allé à l'intérêt oh tu es ingrate maintenant alors que je n'ai pas parti pour Xavier là alors vous allez encore sortir quelque chose non parce qu'en Thèse Xavier là c'est là 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 comme je ne vais pas partir là vous allez sortir encore autre chose ici là n'est-ce pas vous m'avez vu ouvrir le lit que payez-moi le billet si je veux le billet je connais mes gens que je peux appeler je dis que offrez-moi le billet parce que si je ne parle pas les gens là vont se moquer de moi je n'ai pas besoin de soigner d'un approvage à personne il y a des endroits où on peut le billet en 3, 4 fois non où je peux demander j'ai mes gens que je peux dire que offre-moi le billet je peux demander à 2, 3 personnes chacun donne je paie mon billet je pars donc je vais mourir ma famille on a décidé d'autres choses je vais m'y faire passer sur les réseaux sociaux je vais m'y faire passer sur les réseaux sociaux je vais m'y dire tu sais ce que c'est que on dit le sacrifice tu connais le sacrifice je dis que tout ton moi-ci là va être comme ça comme ça un moment de carême comme ça tu m'amènes le diable sur le corps une période de carême que tout le monde a en train de prier que tout le monde a dit que non on laisse d'abord un peu les problèmes de côté toi tu viens me chier me faire sortir de mes gongs moi je suis l'incarnation du diable je ne suis pas la mère de Jésus non je connais aller souvent trop loin quand il faut c'est comme ça que je suis moi je connais souvent aller très loin jusqu'à ce que même mon proche commence à me détester que tu allais trop loin là moi je connais aller très loin c'est toi qui me cherches là non ce n'est pas en te répondant ou en restant calme que mon neveu va se ressusciter ce n'est pas moi en restant calme que mon neveu va se ressusciter comme les gens disaient que oh tu es un deuil ne réponds pas ce n'est pas en répondant ou en est pas en répondant que mon neveu va se réveiller donc sache que tu viens me manquer de respect tu manques de respect la femme que je respecte qui est Marie-Josée ma mère je sors oui ma famille me connaisse ce n'est pas ça qui va ressusciter Xavier Xavier est parti et je dis merci à toutes ces personnes qui m'appellent pour me souhaiter les condoléances à toutes ces personnes merci beaucoup pour les étoiles que le Seigneur te bénisse qui continue à te bénir qui continue à te donner comme c'est sorti que ça continue à entrer merci merci que ça entre seulement que ton porte-monnaie ne soit jamais vide Xavier aimait quand je disais ça Xavier me disait toujours que partenaire non quand tu bénis non tu bénis jusqu'à ce que la personne ne ressent ça sur lui Xavier aimait ça où il m'intriguait où il disait vrai il me disait toujours que partenaire parce qu'il me suivait il me suivait il me disait toujours que partenaire quand la fille-ci est partie fouiller dans la vie de sa grande soeur venait et dit que j'ai volé le bébé il me dit que partenaire ne répond pas il était même très malade ce jour-là partenaire ne répond pas tu sais qu'elles sont jalouses de toi ne répond pas partenaire il n'y a jamais vu une matère qui parle posée comme toi partenaire laisse ne répond pas c'est comme ça qu'il me parlait le jour que j'ai fait le boumille il me dit que partenaire tu as lavé l'angala on rit on rigole il m'a dit partenaire reste tranquille toi ce type tu connais la vérité on dit que tu as volé l'enfant il faut le laisser dire partenaire laisse ne répond pas jusqu'à mes descendants détestent la fille là ils me disent que la fille là pourquoi te donner le poison quand tu étais avec elle pourquoi te donner le poison quelle est cette cette t'as dit quelle est cette cette méchanceté qu'elle a envers toi comme ça j'ai dit que ah ah j'espère que quoi moi je ne connais pas cette fille toute personne qu'elle a essayé d'amener dans ce truc de marabout que ça n'a pas marché elle te déteste regardez comment déteste le premier ministre et c'est le seul homme qu'elle a eu dans sa vie hein elle a une obsession sur nous parce qu'elle a essayé de nous amener dans ces choses ça n'a pas marché on a fait t'as dit on a vu qu'on avait rien dans le ventre si on trouvait là-bas qu'on avait quelque chose dans le ventre ça devait nous attraper mais c'est retourné sur elle c'est ça qui fait elle devait être Pamela un homme de son état être Pamela déjà l'autre pleure son père elle part chercher dans la famille du gars commencer à raconter les choses juste à ce que la soeur d'Antoine Bachelot a dit qu'il faut qu'elle arrête de parler de son nom moi si maintenant il vient pleurer je veux m'exprimer par rapport à notre frère il ne faut pas que je finisse au direct sans même parler de lui je veux dire comme ça merci merci beaucoup à toutes ces personnes qui réagissent il y a des gens qui sont en train d'envoyer envoyer leur part de contribution à notre frère qui est couché à l'hôpital qui est aussi atteint de la maladie de la grippanocytose qui a besoin d'aide qui a besoin d'aide parce qu'il doit recevoir une intervention chirurgicale s'il vous plaît s'il vous plaît je ne demande pas que vous me payez le billet d'avion je ne demande pas que vous achetez le cercle de mon neveu je ne demande pas que vous creusez que ça tombe on a un frère qui est couché à l'hôpital de la cantine s'il vous plaît s'il vous plaît ce garçon était ce monsieur parce qu'il a 40 ans il était au deuil de people il est venu il est quitté le doigt pour venir enterrer people ce sont eux qui nous consolaient aujourd'hui c'est son tour il a atteint quand même l'âge là s'il vous plaît il a besoin d'aide demain je ferai un direct avec lui il est couché à l'hôpital il a besoin d'aide sinon on va l'amputer des pieds et vous connaissez cette maladie quand on commence déjà à t'opérer un endroit ce n'est plus bon si on commence à l'amputer là il va mourir donc il a besoin d'une intervention chirurgicale s'il vous plaît il y a beaucoup de personnes qui ont commencé déjà à réagir il y a des gens qui ont fait les oranges monnaies les petits mandats merci s'il vous plaît dites-vous que vous êtes en train de sauver une vie ce n'est pas moi je suis seulement la voix des sans voix et dès ce jour je me suis il a besoin de vous demain je ferai un direct avec lui il est aussi atteint de la maladie de la prépanocytose cette maladie qui déracine nos enfants et nos parents en Afrique il y a une dame qui est venu me rendre visite que je fais d'avoir un gros bisou comme ça je crois qu'elle m'a dit qu'elle avait plus de 47 ans déjà oui on vit longtemps avec ça quand tu es bien entretenu quand tu as la chance il y en a qui vivent avec ça j'ai ma copine ici Zénabou qui a ça elle est en forme elle vit bien on vit longtemps avec quand vous avez la chance donc ne vous découragez pas réagissez même si c'est Didier et Rowe que vous envoyez ça va aider ça va aider ce qu'on a commencé à envoyer et les ordonnances aussi sachez que c'est des gens ça fait trop mal c'est une maladie qui fait très très mal donc quand je vois certaines personnes ici dans la diaspora qui font les combats par rapport à ça je ne sais pas quels sont les grépanocytos qu'ils aident en Afrique je ne sais pas où ça se limite où ils ont seulement leur petite partie de personnes qu'ils connaissent parce que ils se plaignent le traitement le traitement est dur et ça coûte cher ça coûte cher donc on a notre frère qui est couché en ce moment à l'hôpital je ne le connais pas il m'a vu parce qu'il y avait un groupe de parents qui ont des enfants atteints de cette maladie et ceux qui avaient cette maladie qui étaient là pour dire au revoir à People ils étaient là quand People est décédée donc parmi eux il y a un maintenant qui est atteint de cette maladie et qui a besoin de nous il y a des gens qui ont commencé à réagir quand même demain il nous dira lui-même de vive voix combien le médecin demande vous vous imaginez donc je parle de lui parce que je connais la souffrance je connais ce qu'il enduit je connais mon neveu Xavier s'injectait déjà lui-même il connaissait déjà quand Xavier pouvait te donner des conseils parce qu'il connaissait déjà comment cette maladie la réagissait comment ça commençait il connaissait il pouvait te donner des conseils et moi je viens sachant que j'ai aidé beaucoup people et Xavier parce qu'en venant parler d'eux ici il y a des gens qui m'ont contacté qui me donnait des secrets comment faire dealer de boire beaucoup d'eau dealer de faire comme ça qui ne doit pas faire le sport les réseaux sociaux là il n'y a pas que le mauvais il y a aussi le bon on prend aussi beaucoup de bonnes choses là des temps donc il y a une dame qui est venue me faire me saluer me suivre les larmes quand j'étais au pays pour people elle nous suit là sur les réseaux nous tous elle n'est pas dans les teams elle nous suit seulement et la mort de people elle a touché donc quand je viens parler de mes enfants ici je ne viens pas parler parce que j'attends toujours qu'on me donne à manger je parle parce que beaucoup de personnes depuis que je suis sur les réseaux j'ai toujours tout partagé avec eux comme Bongo il dit sale chose qui ne se lave pas qui a vendu son âme au diable je suis le marabout seulement marabout 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 que je pleure que j'ai mal au ventre il est le que je parte sur le médecin elle m'amène sur le marabout voilà ça n'est plus que je parte sur le marabout vous avez entendu que je vous ai entendu que je saigne ou bien que machin qui saigne c'est pas toi qui m'amène lancer la maladie là pour m'amener pour me faire partie chez ton pas parce que dès que tu as rencontré le premier ministre ici bam tu as dit que tu vas l'aider tu l'as mené ou je ne sais pas tout le monde tu l'as mené je ne sais pas quand ça ne marche pratiquement ça détestait la personne tu me détestes pourquoi tu as dit que tu as aimé deux hommes dans ta vie mais tu es toujours derrière le premier ministre laisse nous faire notre deuil en paix laisse nous faire notre deuil je t'ai dit que tu ne connais pas ce que c'est que l'amour tu ne connais pas l'amour tu ne connais pas l'amour moi je sais ce que c'est que l'amour et je sais ce que c'est que le pardon toi tu ne connais pas ça tu viens me dit comment j'ai insulté les enfants des gens voici ce qu'on appelle l'amour voici l'amour il y en a tellement il y en a il y en a la journée dis-moi partenaire bonsoir partenaire ouais asia asia ça se sent même à ta voix va aller c'est partout c'est partout on peut nous-mêmes on peut nous-mêmes on a des maladies ça ira toi qui va t'appeler pour te dire que ça va aller il était malade il y avait une semaine il était très malade que la voix ne sortait même pas je suis contente quand j'entends ta voix non ça va aller je vais commencer le traitement hier chez le médecin voilà mon enfant qui s'inquiète pour moi qui va s'inquiéter pour toi c'est parti manger le but de l'enfant j'ai couru je suis parti tu as pris l'enfant tu as pas tu sacrifié l'enfant mettre l'enfant là il est internat j'espère que d'ici quand les femmes vont pas aller tu vas aussi venir pas aller tu remourras parce que là il te ment pas j'ai vu si tu me vois j'ai encore perdu le poids alors que j'avais dit à les jours écoute comme elle met pas là son enfant hein comme Moro il dit tu peux pas aller comme ça avec ton enfant toi avec ton enfant vous vous séparer toujours comme ça écoute moi je sens que tu veux pas là mon enfant voilà c'est ce qu'il te disait ça va aller écoute la compostée d'une mère et son enfant mais ça c'est ça quand tu parles que tu es malade maman comment va l'appétit là c'était mon partenaire on s'appelait partenaire l'appétit nino va bien il va très bien écoute comment il me parle à son enfant c'est ma coche donc elle me dit que elle doit me teille donc elle me dit que doucement parce que je toussais et je privais les médicaments j'ai fait elle me dit que c'est doucement elle dit ah tu es malade j'ai vu ma vie j'ai dit Kaba j'ai donné des antibiotiques qu'il exprime là maintenant ça a commencé à me tchâ et je suis d'abord j'ai pris la force d'abord pour aller laver la petite princesse et tant que je suis malade il me lave il me lave pour aller laver mon enfant toi comme tu es d'abord au Mahindji quand tu es malade alors comme ça c'est encore bon ton enfant il est venu comme toi aussi les odeurs ouais je vais t'en à t'entendre comment on sent que tu es malade lui ne me l'est malade là je n'aime pas t'entendre je n'aime pas t'entendre ta voix comme ça écoute comment mon amour me dit qu'il ne veut pas entendre ma voix comme ça il faut vite guérir il faut vite guérir toi qui tu m'en a qui t'écris de toi c'est comme un partenaire ton crédit est fini on m'a appelé c'est pour ça que ça a coupé je te rappelle maintenant tu n'es pas connecté non 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 c'est parce que j'ai vu quand t'as appelé c'est pour la couper la couper je te vois là tu peux pas et ma partenaire tu as maigri on maigri c'est Manou Deux moi aussi mais je me suis je suis pas agi comme toi tu as entendu ma femme me réclame qu'il faut qu'elle vienne te parler pour lui je vais te faire la nourriture je t'inquiète tu m'attends allô oui chérie merci Longo merci je sais que tu as essayé de me joindre mais je n'avais pas le moral en fait je n'avais pas les deux premiers jours c'était trop fort merci il va l'accueillir c'est reposé non il souffrait beaucoup ouais j'ai esprit là comme j'étais malade on m'a donné plein que j'ai gardé que j'ai gardé pour lui il m'a tapé photo j'ai gardé esprit là pour lui oui il a laissé reposer on prie non on prie mais il faut qu'il me traumatise la mga la cette ce mois-ci c'est justement c'est pour ça que j'ai arrêté de l'écouter c'est qu'elle dit même pas cohérent ça n'a même pas le sens non qui m'a lavé la fortune m'a lavé il m'a lavé sa main sa main et cropper oui j'ai vu pour elle on m'a envoyé ça ben oui c'est la honte en fait elle a échoué elle a échoué elle a beaucoup réussi tu sais dans la vie on dit toujours un apprendre à se racheter quand on se rachète dans la vie c'est très important elle a échoué sur toute la ligne elle a échoué donc elle a une frustration sur moi qu'elle a une haine les gens même que j'ai même t'as dit j'ai même été dur avec eux me souhaite des condolences mais elle a une fixation c'est-à-dire tu sens que là de maman je ne sais pas là ça n'a pas marché c'est la même chose qu'elle a avec le premier ministre Antoine Bachel elle a une frustration sur nous je ne comprends pas et U va m'insulter alors que c'est à cause de U que j'ai des promos avec elle on n'a pas un problème qui vient de nous deux on a un problème parce qu'elle a insulté l'enfant de U que c'est bien fait qu'est-ce que c'est bien fait elle la s'est dit que bien fait est-ce qu'elle a beaucoup perdu les gens ont mal au plus que mon abon elle n'est même pas la position ça va nous rien lui dire celle-là connaît l'amour tu sais j'ai toujours dit Facebook c'est ma thérapie c'est une thérapie tu as vu chaque personne ici de nous toutes là qui faisons les directs les blogueuses chaque personne qui a un problème si tu vas remarquer bien chaque personne qui a un problème va toujours lancer le direct c'est comme c'est une autre thérapie tu vois un peu non ça t'aide et ça te fait aussi du bien le direct que vous avez fait l'autre jour avec Nicole tout ça là ça m'a fait un grand bien j'ai pleuré oui j'ai beaucoup pleuré j'ai eu les violents ma maurie tête ma grande soeur même qui a perdu son enfant ils m'ont appelé ils ne faisaient que m'appeler pour me consoler me consoler mais dans ce direct là aussi ça m'a aussi fait du bien et quand je viens on partage ma copine a eu les problèmes ici quand on a pris son âge elle a pleuré ici la veuve a pleuré ici là je ne sais pas pourquoi tout le reste toutes ces filles là toutes ces filles là pleurent là non on pleure parce que on partage avec nos personnes on partage on ne pleure pas parce que bon moi par exemple quand je pleure je pleure c'est vrai je ne fais pas semblant si je veux faire semblant j'appelle mes gens à moi qui savent que si je pleure ils vont me donner quelque chose je pleure dans leurs oreilles est-ce que j'ai besoin de venir pleurer au compte de ça les élèves quand je pleure ici puisque je sais qu'ils sont là non elle m'a appelé pour me souhaiter les condoléances arrêtez aussi vous lavez maintenant eux m'a marqué ils te lavent alors ils sont comme moi normalement ils ne devaient pas laver non non elle ne m'a pas appelé pour me donner le rapport en fait elle m'appelle c'était pour me souhaiter les condoléances j'ai vu qu'elle m'a appelé hier elle m'a appelé aujourd'hui mais je n'ai pas pris parce que j'étais pas tout trop bien en fait elle quand elle m'appelle je crois qu'elle m'a appelé qui m'a dit n'est pas fait une directe aujourd'hui parce que j'ai dit que toutes les personnes qui m'ont appelé je voulais raccourcher c'est ça je n'ai pas pris elle m'a pas appelé la poussée pardon de l'insulté je n'ai pas c'est votre soeur ma fille voilà tu vois ma ppc à genoux ne répond plus tu vois elle c'est comme ça qu'elle appelle non j'ai compris j'ai compris non mais le bon c'est que quand elle va parler comme ça mais ça vous me dit que je viens de reprendre parce que moi ils sont pas sur les réseaux pour la reprendre c'est ça le problème vous ne comprenez pas seulement mais j'ai pas besoin de venir dis mais tu vas comprendre tu vas comprendre comme la dernière fois elle a insulté l'enfant l'enfant de Gabi ils m'ont dit que non elle a insulté la matière ils m'ont dit de répondre que c'est moi qui suis sur les réseaux donc quand on les insulte il faut que je répose parce qu'eux ils ne sont pas sur les réseaux d'accord chérie merci oh merci merci Lango oui voilà donc c'est la levée l'entraînement c'est samedi le 18 donc nous on n'aime pas la parole vraiment là-bas c'est les mveleux qui décident là-bas oui on a une semaine encore d'accord si je suis proche de tous ces enfants là merci c'est ok tu as vu merci les Zulangor non non ils vont peut-être c'est l'incité plus un couple non elle était derrière le méchant oui viens de la allez m'appeler ça je vais te faire manger t'inquiète pas les gens on a enfin réclamé le poulet fermier avec des bâtons et à la petite louée je vais lui faire les frites de paume oh tu vois la sauce gombo ouais ouais la sauce gombo quand je lui fais la sauce gombo il mange j'avais les mains on a les choses à rattraper pour atene voilà on a les choses à rattraper là il m'a tapé pour tout t'inquiète pas oh ben la sauce gombo je lui disais la sauce gombo le bébé je lui ai dit qu'il est un partenariat celui-là l'autre jour il a plongé tout yaoumly dans le noir dès qu'on lui remet son poulet il veut parler le courant pas dans tu yaoumly oui ma conversation il me tiendra à la prison il me tiendra il me tiendra à la prison ouais pourquoi on fait ça a fait oh c'est un accident parce que l'homme il a failli mourir des dents ils sont durs comme ça là il dit qu'on le combat en ce moment mal on déteste mal on le déteste mal seulement le pauvre un gars qui met la joie c'est là qui dit que j'ai rien fait j'ai rien fait c'est lui qui m'apprennent quand vous me voyez de bien parler sur la toi on est pas au quartier c'est lui 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 tu as comment la mère par un enfant non il me dit que quand tu as fait le direct dit le connaît pour qu'à tient ça ce que les mots qui choquent ça chauffe au pays la valeur aussi me donne ça qu'on appelle la complicité du mais ses enfants je suis complice avec tous mes enfants jusqu'à le bébé jusqu'au bébé qui ne connaît pas beau si je viens vous raconter l'histoire d'un beau on va dire que je vais demander la compassion je vais demander je vais machin non je ne suis jamais venu faire un lit ici ou un paypal pour dit que je vais partir voir ma famille où je pratique non comme on dit quitte tu n'es pas cohérente dans ce que tu dis tu n'es pas cohérente et ce que tu dis n'a pas de sens qui derrière moi ça c'est le on appelle ça le diable nous sommes en plein mois de carême tu viens me chercher les problèmes je suis allé pleurer mon enfant tu viens insulter ma mère tu trouve que c'est normal ma mère est malade ma mère est malade ma mère est malade en ce moment ma mère est bien malade elle a mal au coeur tu viens te moquer de ma mère tu viens insulter ma mère la pauvre femme autrui qui n'a rien demandé tu viens l'insulter je viens surtout c'est à moi on m'a dit qu'on a l'insulté le moment déjà nous voyons vous êtes vous avez glissé vous voyez ce moment vous êtes tombé c'est comme ça lui qui vient aujourd'hui s'associer avec toi pour m'insulter j'étais chez toi je mangeais humain a appelé j'ai dit qu'il est fini je t'ai demandé tu as dit que lui qu'elle vienne lui avait son bébé on venait de couper la cacette du bébé je ne sais pas quel problème vous avez eu elle a commencé à insulter le bébé il serait insulté sa cacette j'ai dit que non tu ne peux pas insulter le bébé le bel état rien fait insulter sa main si tu veux c'est comme ça que elle et moi on devient ennemie tu viens toi qu'elle est dans la sorcellerie à l'âge de deux ans c'est le moment où vous êtes croisés tu crois qu'en partant vers elle m'insulter ça va ramener ton 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 hu là ça va ramener ton hu tu vas rester seulement hu à vie ça mais il faut dire à ton atta hu là il faut lui dit sinon moi je vais sortir sur elle il faut déjà eu de quitter derrière moi je pleure mon enfant où je pleure mon enfant où vous ne pouvez pas attendre que j'attends j'entends j'entends d'avoir l'enfant là où vous laissez moi aussi appui où ça fait mal ok moi alors si vous voulez donc comparte vous voulez me faire mal vous avez réussi oui vous avez réussi à me faire mal vous avez réussi vous avez réussi un vous avez réussi donc merci à toutes ces personnes qui me souhaite et qui m'ont souhaité les condoléances merci à toutes ces personnes qui pensent à zavier vous savez que c'est la même période c'est que people est décédé donc là dessus là je suis désorienté parce que ici tous les soirs maintenant je regarde les vidéos je regarde la vidéo où zavier danse je regarde les vidéos de people dont je suis c'est à dire ce qu'on peut faire sur les réseaux pour vous dire la vérité vraiment ça me hâte pas je reprends souvent parce que bon le comme ça mais vrai vrai ça ne me touche pas en vrai ça me touche pas quand je regarde les vidéos des enfants là parce qu'en ce moment c'est ce que je fais je me suis couché je regarde je regarde je regarde vous voyez comme les voices là c'est sur le téléphone cela que j'ai transfert mais si je regarde les vidéos j'ai regardé vidéo ça me je pleure pour vous dire la vérité si je vous dis que les punais j'ai gagné direct les machins si je ne regarde pas tout ça je suis concentré tout à l'heure là quand je veux couper je vais appeler la main on s'appelle en conférence avec solange tout ça on parle c'est cela qui en ce moment c'est ça qui me le reste là c'est que non rêver ça me dérange pas en vrai je suis c'est les vidéos de cet enfant que je regarde c'était d'abord un bon mon coeur il était très moqueur tu joues avec lui là il te gagne il fait les choses pour te choquer commence à danser quand je regarde tout ça là il ya sa soeur qui était comme ça jumelle là qui vient après lui là qui n'est fait que maître c'est tout ce sont statuie dont je ne fais que regarder regarder je pleure je pleure je pleure je pleure et quand je pleure ça joue sur celle là donc du coup je sais un peu de m'absténé quand même on va pleurer me demander c'est que je pleine sur les lames à l'ajout projet de la vente j'ai décadé mon enfant on a failli être en train de manger on a les priorités on peut bien être sur les réseaux mais qu'on n'oublie pas quand même qu'on a nos priorités oui c'est vrai que de mes appels conner il est déjà mangé depuis elle est réglée doit 19h30 et à l'école là où je je peux dormir ma vingtaine c'est pas grave mais vous qu'elle mange donc je vais vous laisser en vous donnant rendez-vous demain n'oubliez pas que on a toujours notre challenge et à l'été amércissante de graisse de ma fille l'étoile merci encore l'étoile merci beaucoup les fibromes et fibromes télés fibromes la lavé le bête ou parce qu'on a vu pour tout ça c'est des n'hésitez pas ça passe même longtemps ça peut que tonton tu t'as une mauvaise odeur là bas ça enlève tous ces odeurs là donc n'hésitez pas prendre des coordonnées sur ma page il est tout là bas là ça c'est le thé pour maigrir perdre le poids et à ces gélules les gélules sont dans la voiture excusez-moi j'ai les gélules dans la voiture mhd avec sa mou et macho maman monté mais j'ai vu donc il ya la crème vous m'envoyez le thème de mariba nous savons le gel pépites d'or maman tout maintenant ça les pépites d'or champagne et j'ai vu le toujours les pépites d'or donc pour avoir le thème comme à l'émane j'aime douche comment il n'aime pas lever le gel douche comment le savon très bon pour la 500 milliers la crème éclaircissante pour avoir le thème de mama pépé c'est ça non moi je mets deux fois par jour si vous prenez vous faites vous mettez la crème deux fois par jour ça c'est le présentoir ça c'est le présentoir ou une commune pour frère tout beau on ne veut pas m'a dit que il faut que je lui garde sa vie à dire d'un fois que patiné garde moi gommage parce que toi et moi on va sortir un gars qui m'a se vanté même sa béquille la couleur rouge vanta jusqu'à rassembleur où j'ai tout cas que le seigneur protège mais j'ai dit qu'il peut les avis aller me chasser tous les clients de la tirée de valises là parce que je ne sais pas ce qu'elle fait cet agent là elle ne nourrit personne avec allez me la mettre mal à l'aise ainsi soit-il donc demain je ferai un direct avec notre fils là qui est en ce moment l'hôpital très malade qui aussi attendait la même maladie que nos enfants atteint de la grépanocytose et ce sera mon prochain combat maintenant mon prochain combat je vais ajouter ça dans mon mon registre j'ai perdu des enfants atteint de cette maladie donc ça va être mon combat m'occuper des enfants atteint de la maladie de la grépanocytose voilà j'irai voir les hôpitaux spécialisés pour ça je parlais seulement au quartier pour dire que je cherche les enfants atteint de la maladie de la grépanocytose j'irai dans les centres des associations qui s'occupent déjà de ces enfants là avec votre aide oui par là-bas tu peux me dire deux trois ordonnances j'ai perdu quand même deux enfants et vous savez ils sont dans comme par exemple la femme de mon petit frère elle est dans un groupe où il ya les parents qui ont les enfants atteints de cette maladie il ya les enfants atteints de cette maladie les personnes normales grandes personnes atteint cette maladie dans le groupe donc ils pourront bien m'orienter donc c'est mon prochain combat les enfants atteints de la grépanocytose c'est mon projet combat la balle a parce que je vais faire honneur à mes deux enfants que j'ai perdu voilà donc je suis allé aujourd'hui déjà prendre tous les 25 ans qu'il faut ça va être mon prochain combat là bas donc ce qui vous donne bien s'associer à moi qu'on fasse ce combat ensemble vous êtes la bienvenue sans vraiment sans faire de trop de discours sans trier quoi c'est vraiment les enfants beaucoup de personnes meurent en sont de cette maladie c'est pas une bonne maladie c'est une mauvaise maladie ça je vous le dis j'ai écouté la dernière fois la tigresse parler elle a très bien parlé savez comme le notre frère qui est à l'hôpital à ce moment il a parlé comme la tigresse que nos parents d'avant les parents souvent l'amour nous nous font faire des choses qu'il ne fallait pas parce que il ya deux ont dit il ya des personnes compatibles qui ne doivent pas être ensemble et après à cause de l'amour ils font des enfants qui n'ont pas le droit d'être et puis ces enfants après souffre voilà vous voyez que javier a grandi jusqu'à 20 ans dans sa mère l'autre jour il a préparé la sauce arachide voilà oui qu'il ya des beaux petits souvenirs comme ça là javier a fait la sauce arachide et quand il faisait ça on le filmait s'amuser ça c'est ça fait partie des souvenirs il a parlé à sa grand-mère la dernière fois en disant à sa grand-mère mémé je vais aller à l'hôpital mémé je vais aller à sache que je me suis beaucoup battu quand tu écoutes ça tu écoutes ces gens de voice tu ne vas pas pleurer est ce que tu vas pas pleurer tu vas être insensible à ça un quelqu'un qui te dit partenaire tu as vu comment mandat danse partenaire ne pleure pas partenaire ça va aller partenaire tu fais quoi là bas l'hôpital sort partenaire ne répond pas tu vas être insensible à ça partenaire j'ai très mal partenaire ça ne va pas tu entends ton partenaire il t'appelle il pleure il te dit qu'il a un but partenaire j'ai battu le record le tour sur mamie neuf poches de sang neuf poches de sang il te parle de ça comme si il te dit partenaire le tour si j'ai battu le record tu vas être insensible à ça quand ton enfant t'appelle parfois même tu n'as rien dans les poches l'enfant t'appelle que partenaire ça ne va pas quand tu vois l'enfant t'appeler moi ça veut dire que les poches de ses parents sont déjà vides il a vider tous les poches parce que les enfants sont souvent que c'est quand le salaire de leurs parents quand ils se sentaient que leurs parents déjà l'annoncé là que la maladie vient je connais je connais ce que c'est je voyais people people va rester là elle n'est pas malade mais dès que son père ou sa mère touche une bam c'est là que tu peux tomber et c'est l'eau la jambe la jambe le sale est là va tout fini quand je viens bam mon agent de poche que j'ai c'est là que tu entends que la maladie commence on est en pleine église comme ça on nous appelle que wow l'enfant était le plus convulsé là-bas il est à l'hôpital quelqu'un va rester insensible à ça moi je connais les douleurs là que l'enfant commence à te dire que ici ici ça fait mal ici tu masses tu masses il te dit que ce n'est plus là c'est ici tu masses il te dit que ce n'est plus là tu masses ici tu passes toute une nuit tu passes une nuit les yeux ouverts comme ça là j'ai vécu ça j'ai vécu ça tu entends la mère dit qu'il se soulagé que l'enfant il se reposer l'enfant pleure pendant des heures la faille fatigué tu donne l'esprit la douleur comme moi dernièrement là on me donnait il me donnait la morphine là ça ne me calme pas j'ai grévé j'ai dit que je ne bois plus vos médicaments c'est bon quelqu'un peut rester insensible à ça un enfant qui a quelqu'un qui a souffert souffert on dit souffrir t'as dit l'enfant est là comme ça là l'enfant est couché tu viens tu masses tu vois les enfants ces petits frères ces petites se viennent masser en masse en masse en masse après télice n'est plus là c'est ici tu masses tu masses tu masses parfois tu vois parfois tu vois ma soeur elle a tout le maximum le sommet l'apprend elle est masse f à peu tata aïe à ce n'est plus là c'est ici merde vous je sais je sais ce que c'est j'ai exprimé si plein m'a donné dernièrement quand j'étais malade là parce même quand j'avais mes règles douloureuses les autres trucs là comme de la ne me calmer pas il ya que esprit qui me calme quand j'ai une douleur esprit dont on m'a presque tout un sac quand j'étais son pays quand j'avais mes règles douloureuses c'est lui c'est ce pour lui que je prenais son pobois midi partenaire prend d'abord on va acheter après mon bon dit tu ne connais pas l'amour tu ne connais pas ce que c'est que aimer un enfant parce que toi même tu n'as pas été aimé tu es un enfant qu'on a on a maudit est ce qu'un jour tu as connu le mot je t'aime tu n'as jamais connu ça dans ta vie tu n'as pas connu ce mot là je vous ferai souvent écouter les voix est ce que ma mère me dit mon bébé tu nous manques je t'aime bien même rester un peu ici avec moi oui ma mère me dit encore moi que tu restes tu demain mon bébé je t'aime même ton enfant que tu as gardé neuf mois n'est pas te dit que je t'aime au contraire tout ce qu'ils te il te ramène comme diplôme c'est de t'amener dans les commissariats aller signer tous les lundi tu ne connais pas ce que c'est que l'amour tu ne connais tu ne connais pas la douleur tu ne connais pas la souffrance la seule fois que tu as pleuré dans ta vie ici c'est parce que l'homme tu as donné la couleur pelée laisse moi faire mon deuil ma chérie laisse moi faire mon deuil laisse nous faire notre deuil laisse ma mère dans sa souffrance laisse ma mère toi elle vous discutez la place des camions comme tu dis qu'elle a travaillé dans les camions avec toi toi elle vous discutez quoi vous tu discutez un client son mari était ton client vous discutez quoi avec ma mère qu'est ce que tu discutes avec ma mère qu'est ce que tu reproches à ma mère parce que ma mère m'a protégé dans ses prières que tu détestes ma mère le fait que tu as amené son enfant chez les marabouts elle a mis ses genoux par terre que tu quittes derrière moi c'est pour ça que tu détestes ma mère hein tu détestes ma mère parce que elle me protège en priant pour moi du fait que j'ai une amie qui m'amène chez les marabouts parce qu'elle voyait ce que tu m'amène faire elle savait qu'elle m'amène en chez les marabouts tu vas aller partir partir prendre soit ma chance soit prendre je ne sais pas quoi là-bas c'est pour ça elle priait alors tu la détestes pourquoi qu'elle pas t'intéresse ses petits fils qu'elle tue ses petits fils qu'elle tue ses enfants qu'elle fasse quoi c'est notre mère on l'aime comme ça nous l'aimons comme ça elle a mis ses genoux que tu quittes derrière moi que tu me laisse en paix elle m'a délivré de toi c'est pour ça que tu la déteste parce qu'on te demande que tu détestes ma mère pourquoi tu ne pourras jamais dit pourquoi tu détestes ma mère tu détestes ma mère parce que dans sa bible elle a mis ma photo dans sa bible dans la bible de marie josé m'a mis elle me protège elle protège tous ses enfants sur ses petits fils comme tu m'as pris tu m'as amené je suis ton pas j'ai caché elle a vu parce que la mère elle dit toujours ma fille je vois le goût de mon nez tu ne pourras jamais voir le goût de ton nez je suis ta mère donc on m'a pris pour que ton esprit qui était en moi quitte c'est pour ça je la déteste voilà le la une preuve seulement vivante antoine bachaud le premier ministre à peine la connaît une femme elle a mené l'aller le délivré on l'a baptisé tu as commencé à pleurer ici faire des incantations faire des directs sur lui moi on va dire que oui nous sommes les jeunes filles qu'on se chamaille tout ça là mais marie josé qu'est ce que tu as fait vous êtes allé travailler quelque part vous avez vendu le piment quelque part elle a acheté un client vient de son état elle a pris l'homme elle a pris qui dont tu en veux à une maman parce qu'elle prie elle met ses genoux par terre elle prie pour son enfant c'est ça tu l'en veux au point de l'insulté matin midi soir retour à l'envoyeur retour à l'envoyeur si marie josé là est la mère de jésus vraiment si elle prie vraiment comme elle dit qu'elle prie la peu de voix ma mère se réveille à 5h elle ne peut pas partir des mains dormi chez quelqu'un parce qu'elle va se lever on va l'avoir à genoux à te le prier la personne va avoir peur mais qui toi donc c'est moi qui t'est dit mais puis toi de ce nom là mais puis toi de la femme que tu vends de tous les jours mais puis toi d'elle alors je suis là et c'est avec vous suffisant non je viendrai vous dit je reviendrai one day one day quand ça va arriver nous tous on était dans le dehors nous tous on a fait le dehors j'ai fait un choix de ma vie j'ai dit je veux l'enfant ma vie c'est l'enfant là j'ai dit que mes enfants je n'ai pas besoin de les amener dans les machins là bas pour qu'on on éduque les enfants à ma place l'argent ne finit pas l'argent ne fuit pas il ya plusieurs façons de chercher l'argent il ya plusieurs façons de chercher l'argent mais je fais un choix comme toi tu as fait le choix d'être une tireuse de valises tu discutes avec les vieilles mais les grands mais moi j'ai fait le choix de lever mon enfant et j'ai fait le choix d'être avec un homme toi tu as dit que tu ne veux même pas un homme tu laisses que ton enfant devienne un paraman si tu restes à côté de ton enfant tu allais voir que ton enfant a commencé à lui casser le chioul mais puisque tu n'étais jamais là l'enfant se débrouille tout seul à faire à manger pour lui même parce que tu es toujours parti tu m'en veux pourquoi tu m'en veux pourquoi je suis illettré je suis pauvre mais j'éduque les enfants à mon image oui demain ces enfants l'avons dit écrit pour moi d'accord si tu as fait ton chacun a fait son choix dans la vie tu as fait le choix que toi tu vas se m'aider tu as dit tu es comme cahier tu as été maudite ou belle sauce mais rousseau c'est comme ça tu es maudite que toi tu as souvent monté tu descends tu montes tu descends tu utilises valises l'argent que toi tu travailles tu vas payer les dettes tu ne vas rien faire avec même la chaussure au pied tu n'as pas le bon parfum tu n'as pas tu n'as pas c'est que l'argent que tu cherches alors c'est que l'argent que tu j'ai changé combien de voitures c'est pour ça que j'ai dit que c'est une ancienne riche parce qu'avant c'était avant la vie c'est un choix tu as fait ton choix comme quand moi j'ai fait le choix que je me lave deux fois par jour ou une fois par jour c'est mon choix tu as fait le choix que toi tu n'aimes pas l'eau c'est ton choix mais ma mère sera toujours là pour prier pour moi et elle va toujours prier même qu'elle est fâchée le mois que nous sommes fâchés et puis toujours le matin 5 heures le soir avant de dormir même si marie josé est malade comment tu vas voir comment va s'élever avec ses coups et ses échappements pour les chaussettes via moi qui suis je ne peux pas mais j'ai ma journée comme ça là elle est à genoux avec sa bible sur le dit après c'est pour ça qu'elle n'aime pas pratiquer les gens parce que tu vas venir allumer la lumière à 5 heures du matin tu vas l'avoir avec sa petite bougie là anti de prier tu vas voir peut-être et qu'est ce que la mer s'il ya fait chez moi elle vient pratiquer alors que la pauvre femme à sa bible elle a dit de prier c'est ça n'aime pas toi aller chez les gens parce que elle elle est réglée quand elle ne prie pas elle est malade elle ne mange pas le soir quand elle mange le soir le soir pour boire seulement une tasse de lait si elle mange ça la rend malade jamal l'hygiène de mari je faisais même plus que tu as dit c'est une femme qui est bien soigné le parfum que marie je disais mais tu ne peux pas mettre toi alors dans des documents professionnels tirés et de valises internationales qu'est ce que tu veux à cette femme je t'ai dépassé pourquoi tu t'attaques à tous mes proches c'est comme ça que tu es venu d'ici là que tu insultes madame mais ça le couple parce qu'ils sont avec moi tu les insultes sont élevé que qu'est ce que star me sent à fait tu ne peux pas dire c'est qu'ils ont fait tu ne peux pas dit c'est dans le fait que ils sont avec eux ma part peste comme tu t'appelles rien que pour ça mais si on nous dit nous de toi et moi la mettons les maillots de bain on va voir qui est ma part peste entre nous deux on a jeté le canapé à cause de toi tu as entendu que moi le ma part peste qui part de maison à maison tu as entendu que j'ai taché le canapé de quelqu'un tu as entendu ça quelque part tu as entendu quelque part que j'ai taché le canapé de quelqu'un mais toi tu as taché on a jeté le canapé en france j'étais j'étais un canapé je ne parle pas que les gens sont déjà mort ils vivent encore j'étais laisse la femme là tranquille et pleure ses petits enfants c'est déjà trop dur pour elle et de grâce n'appelez plus marie josé pardon elle a mal au coeur vous même vous le savez ne l'appelez plus pour lui dire les choses qui se passe sur les réseaux pardon si vous l'aimez vraiment comme vous l'aimez lui dit quand vous lui dites qu'on l'a insulté quand elle m'appelle elle dit que cette chose là ta copine me connaît où et mais surtout qu'elle me connaît où arrêtez pardon arrêtez dans le départ j'ai dit à ma mère ces choses là vous ne l'arrangez pas et vous ne l'aider pas sauf si vous voulez accueillir ma mère aussi sauf si vous voulez accueillir ma mère parce que elle maintenant là les mauvaises nouvelles même pour l'annoncer ça c'est compliqué je vais vous dire comme ça merci merci à toutes ces personnes qui nous souhaitent les condoléances je transmets à la famille vous inquiétez pas ils sont au courant que vous faites des directs c'est qu'ils ont aussi les amis là sur les réseaux ils ont les les amis dans les cousins qui me suivent et qui qui voient tout ce que tout ce qui se passe aussi donc ils sont au courant de vos messages merci à tout le monde et je vais vous donner comme ça rendez vous demain avec chambela il s'appelle chambela le monsieur on va faire un direct ensemble je vais lui faire parler même seulement 10 minutes un vite fait qu'ils se reposent parce que c'est qu'est ce qui me suivent là il ya beaucoup qui ont les membres si les familles ils aiment les qui sont matins de cette maladie ça fait mal ou moi même c'est mal ici quand il fait froid ici ici j'ai fait ma maison depuis non parce que moi je monte trois étages sans ascenseur quand je monte vous avez vu plusieurs fois j'ai fait des directs ici devant vous que je vais aussi faire le sport dès que j'ai fini mes pieds commence à trembler comme ça là t'as dit regarde alors celui dont qui fait la maladie moi je n'ai pas mais regardons celui même qui a la maladie alors imaginez maintenant quand je m'assois longtemps comme je suis assise là vous voyez comment ça fait comme ça c'est parce que j'ai mal je commence à voir mal parfois vous me voyez comment ça fait comme ça c'est la douleur j'ai mal aux articulations ce n'est pas facile donc même à ton pire ennemi tu ne peux pas souhaiter ce que j'ai en ce moment il vous dit la vérité j'ai mal j'ai très mal quand je ne suis pas envoyé quand je ne suis pas dérises éclats je pleure sa femme l'enfant n'a pas dormi l'autre jour c'est pas bon de pleurer comme ça devant l'enfant je sais que ce n'est pas bon mais c'est du c'est du bon je vais vous laisser en vous disant demain demain on fera un direct avec charbel il va venir lui-même vous dit c'est que chacun peut parler son problème mieux que mieux que l'intermédiaire moi je suis la voile et sans voix ouais non sur la voile et sans voix je vous dis encore merci du fond du coeur mais ici pour vos messages merci vraiment merci 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 encore merci merci beaucoup merci merci pour tous vos messages ça me voit droit au coeur que vos messages donc on a dit qu'il a trop souffert donc on va pas mais c'est son corps longtemps donc je vais comme ça couper à l'eau oui oui assez d'accord assez à l'ombre assez ok merci merci je coupe mais si l'on connaissait d'accord bon je vais couper je vais couper je vois que vous êtes un peu trop émotif déjà je vais couper je vous dis le dernier mot c'est que on a dit on a dit on croyait qu'on allait mettre ça même fin mars pour me donner une marche et le temps que ma mère et moi s'organisent pour que je puisse partir mais là on a dit que il a trop souffert quand il était malade on va on va la famille de son père a dit que c'est le 18 ou des à l'eau ma grande scène de les millions d'eau oui je coupe je coupe non je coupe je disais le programme nom du deuil c'est tout lui j'ai donné le programme ok mais si l'on connaissait dans le deuil ils ont prévu que c'est le 18 parce que ma grande soeur même n'a pas la parole c'est son mari et la famille de son mari ils nous rendent seulement compte dans le deuil on a calé pour le 18 il y aura une vie et la famille de notre belle famille parce que l'on dit que javier a trop souffert on peut pas garder son corps et c'est leur premier enfant qui décède donc on peut pas garder le corps longtemps donc au départ d'abord on a dit que par rapport à moi on y vont garder c'est après que la tradition apparemment dit que non on ne peut pas garder son corps longtemps parce qu'il a été la durée dans la souffrance et c'est le premier enfant qui pède donc là le 18 c'est là ça me laisse pas le temps ça laisse autant s'organiser la maman elle est malade il ya le bébé tout ça là on voit par l'autre maintenant donc du coup le deuil est produit pour le 18 voilà et il ya une réunion qui va se tenir encore demain et puis je je vous dirai au fur à mesure pour ceux peut-être qu'ils veulent partir me représenter là-bas ou m'assister je dis quand même je vous dise quand même c'est normal c'était aussi votre autre fils bon je vais vous laisser comme ça il faut que j'aime occupé de l'enfant j'ai exagéré déjà gros bisous et que vraiment quand il ya un problème comme ça et sont de vraiment de je sais que beaucoup n'êtes pas content du fait que ce soit sorti bref demain on en reparlera donc n'hésitez pas à m'appeler je vois vos messages merci bonne soirée mon week-end bisous à demain